Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Si Jésus Alléluia Et Jésus Nous t'élevons Jésus Nous t'élevons Et Jésus Nous t'élevons Et Jésus Alléluia Et Jésus Nous t'adorons Jésus Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons T'adorons Alléluia Et Jésus A toi A toi A toi Jésus A toi A toi A toi Nous t'élevons Jésus Nous t'élevons Nous t'élevons Nous t'élevons A toi 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 Que le Seigneur soit vraiment béni. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue des chiens ait sa part des ennemis. Ils voient ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu des jeunes filles battantes du tambourin, bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Judas et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Neftali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Oh oui, chaque promesse dans la Bible est mienne, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Pour le privilège que tu nous accordes, Père Saint-Dieu, de pouvoir être un peuple qui est à toi et qui porte réellement ton nom, sauveur. Nous sommes heureux de porter ce nom béni, mon bén-aimé Père Saint-Dieu. Et nous marchons avec assurance, mon bén-aimé Père Céleste, sur cette terre. Et en reconnaissant, mon bén-aimé Père Saint-Dieu, que c'est ta main à toi qui nous conduit. Comme nous l'avons lu encore, Père Tupissant et Sipsum, Dieu est pour nous et le Dieu de délivrance, mon Seigneur. Tu agis encore davantage pour chacun de nous. Tu nous protèges et tu nous soutiens, mon bén-aimé Père Saint-Dieu. Voici ton peuple debout devant toi, mon bén-aimé Père Saint-Dieu, pour te rendre grâce et honneur encore, Père Tupissant, pour tout le bienfait que tu lui as procuré, Seigneur Dieu, tout au long de la semaine passée. Tu as été avec nous, bén-aimé Père Tupissant, même cette semaine-ci, bén-aimé Père Tupissant, Dieu, nous n'a pas abandonné, bén-aimé Père Saint-Dieu. Tu as pourvu dans la parole, tu as pourvu dans l'échange des quantiques, tu as pourvu, Père Tupissant, pour nos besoins quotidiens, Seigneur. Oh Dieu, bén-aimé Père, nous te disons encore merci. Merci encore, Père Saint-Dieu, pour le souffle de vie, Père Saint-Dieu. Vous savez pour cela que nous te disons encore merci, parce que tu as fait de nous un peuple vivant, Seigneur, qui reconnaît que tu es réellement son Dieu. Et tu nous fais des bienfaits, mon bén-aimé Père Saint-Dieu, par ta main puissante qui agissante encore, davantage encore parmi nous, mon bén-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous relèves quand nous sommes faibles, Père Dieu. Tu nous soutiens, mon bén-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment un puissant berger, un bon berger quand le vieille Père Saint-Dieu, parce que tu l'es, mon bén-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu prends soin de nos pères. Merci pour chaque antique qui a été chanté, mon bén-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour l'allégresse du corps qui t'a encore réjoui encore ce matin, mon bén-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous sommes, mon bén-aimé Père Saint-Dieu, réjouis encore dans ta présence encore ce matin, Seigneur. Et à cet instant, je te dis encore merci, parce que nos cœurs sont touchés de voir ta bonté à l'endroit de l'humanité, mon bén-aimé Père Saint-Dieu, à l'endroit de ton peuple, mon bén-aimé Père Saint-Dieu. Sois béni et glorifié encore pour tout ce que tu fais, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié. Nous pensons aussi à tous nos précieux frères et sœurs dans toutes les contrées, chaque pays, chaque coin, chaque endroit. Je te vois encore ce matin, mon bén-aimé Père Saint-Dieu, qui sont aussi en connexion ici pour être encore en commune avec nous, Père Dieu. Dans tous les pays où sont, mon bén-aimé Père Saint-Dieu, mon âme est touchée de voir ce que tu fais, Seigneur. Et leur foi, leur détermination, mon bén-aimé Père Saint-Dieu, leur confiance qui augmente encore au jour le jour, Père. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Sois béni et glorifié. Merci pour les cantiques, merci pour l'Epsom, merci pour l'adoration, merci pour tout Père. Car je t'ai ainsi demandé cela au nom du Seigneur et du Seigneur et du Jésus-Christ. Amen. Qu'un autre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie, vous pouvez vous asseoir. Nous reconnaissons combien notre Dieu est bon pour chacun de nous. Il est merveilleux et précieux et glorieux pour nous en tant que son peuple. Il n'a pas eu à pouvoir réellement laisser son peuple comme cela, bien qu'on pouvait penser que ce peuple-là était donc abandonné. Mais Dieu est toujours un Dieu de délivrance. Il avait dit à Abraham, je pense que c'est là que ta descendance sera asservie pendant 400 ans et je le ferai sortir avec des présents, des richesses, effectivement. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que ce peuple entrait effectivement dans les moments difficiles, tribulations et difficultés aussi, esclavage, avec une promesse. Donc ils étaient là avec une promesse que ce sera pour un temps et que Dieu les ferait sortir certainement. C'est toujours cela, grâce que nous avons de pouvoir avoir une parole de Dieu qui nous permet de voir nous accrocher. Et ce peuple avait cette parole, laquelle il s'accrochait qu'un jour, même si Pharaon nous conduit à pouvoir prendre des pierres et tout ça, nous fouette et fait tout ce qu'il fait. Mais un jour, oui, un jour, ce jour viendra où nous sortirons. Oui, que Dieu te bénisse, mon bien-aimésoeur, qu'il te bénisse richement. Nous avons besoin de pouvoir avoir la foi en celui qui fait la promesse. Donc nous avons réellement l'assurance de pouvoir observer qu'il a la capacité d'accomplir effectivement ce que lui promet. Nous le remercions de ce qu'il nous a accordé réellement aussi, c'est grâce d'avoir la foi. Parce que c'est un don qu'il nous a donné pour que nous puissions nous réjouir aussi en lui et le remercier, reconnaître qu'effectivement qu'il a la capacité de pouvoir accomplir ce qu'il a promis. C'est comme les trois hébreux croyants, ils disaient que, sache au roi que nous te respectons bien sûr, mais plier nos genoux devant la statue, ça c'est interdit par la parole de Dieu. Peu importe les honneurs que tu peux nous donner, mais ce que Dieu a interdit dans sa parole, il a dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous te respectons au roi, mais sache au roi que notre Dieu, il a la capacité de nous délivrer de la fournaise qui est de l'autre côté que vous voyez. Ça c'est la foi en celui qui nous a fait donc la promesse. Nous savons que Dieu, notre sauveur, est vraiment capable de pouvoir accomplir de merveille. Ça, sans l'ombre d'un doute. Parce qu'il suffit simplement que j'élève les yeux vers le haut, je vois l'espace qui est inétendu. Personne n'a jamais pu mesurer l'étendue du ciel. Nous y sommes, nous subissons simplement ce que Dieu a eu à pouvoir placer au-dessus de nous. Oui, c'est vrai. On n'a jamais vu le commencement ni la fin du ciel. Et c'est pour ça que la Bible nous fait savoir que les cieux du ciel ne peuvent y contenir. Si déjà on peut réaliser cela, nous pouvons être sûrs et certains qu'il est merveilleux et qu'il fait des choses au-delà même de ce que l'homme peut arriver à pouvoir concevoir. C'est la raison pour laquelle que j'ai toujours eu à pouvoir dire ici que ne limitons pas notre Dieu et ne le mettons pas dans une bouteille. Dieu est plus que capable. Il peut faire des choses qui ne sont même pas montées dans votre esprit ni dans votre pensée. Nous ne sommes que des humains, des hommes limités simplement dans le milieu dans lequel nous vivons. Mais au-delà, au-delà, effectivement, il y a encore une autre dimension que l'humain ne peut ni toucher ni arriver à pouvoir voir. Pour pouvoir y avoir accès, il faut être dans une autre dimension aussi. C'est ainsi que lorsque nous sommes sur cette terre, effectivement, peu importe ce qui peut arriver dans ce monde dans lequel nous sommes, n'oublions jamais que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. La consolation que nous avons de lui, effectivement, elle a dit que les cieux et la terre passeront. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut voir, effectivement, aussi, ça va passer. Mais jamais, sa parole n'est pas sans. Donc, c'est déjà une garantie sur certains de pouvoir réaliser que nous avons quelque chose de sûr et certain, parce que ce que je tiens ici, ce n'est pas certain. Parce que c'est sûr et certain que ça passera. Qu'il y ait un feu ici, ça passera. La terre même sur laquelle nous sommes, que ce soit même tout ce que nous voyons, les arbres ici, ce n'est pas certain, parce que si le feu passera, ça passera aussi. Les forêts brûlent, hein. Les maisons que nous avons, nos maisons, les feux peuvent les embraser. On voit combien dans le pays aussi, qui sont nos pays voisins, combien les gens ne peuvent plus tenir parce que leurs maisons, leurs forêts, leurs biens sont tout à fait brûlés et consumés. En fait, rien sur la terre ne résiste. C'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir avoir confiance dans ce qui est certain. Ce qui demeure éternellement, ce qui demeure éternellement, c'est ce que celui qui est éternel donne effectivement, et qui, comme les saintes écritures nous font savoir effectivement, c'est sa parole. Et la parole de Dieu demeure éternellement. C'est la parole de Dieu qui est éternelle, parce que la parole de Dieu est éternelle. Et vous voyez comment les choses sont tellement merveilleuses, et Dieu reste toujours dans sa lignée, hein. C'est lui qui est éternel. Et il nous dit aussi que sa parole est éternelle. Alors, moi, comment je peux aussi devenir éternel ? Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux en fait aussi. C'est merveilleux de pouvoir voir comme la parole de Dieu nous fait savoir qu'il est important que nous soyons enseignés de Dieu. C'est important, parce que l'homme tel que moi je suis, je suis limité. Moi, je peux conduire les gens en erreur. C'est la vérité, parce que je suis un homme, je n'ai que des pensées d'homme, et je n'ai jamais été au ciel. Mais il y a un qui était au ciel, mais qui est descendu du ciel, et qui est retourné au ciel. Alors, lui, là, on a confiance en lui. Parce qu'il connaît les choses du ciel, il connaît aussi les choses de la terre. Alors, quand il te parle, sûr et certain, que ce qu'il te dit est vrai. Parce qu'il était là, puis il est venu ici, et puis il est reparti. Alors, tout ce qu'il nous dit de là-haut et d'ici-bas, il a raison. Alors, c'est pour ça qu'on dit que tout homme soit reconnu pour mentor, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, que toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu ne peux pas avoir confiance en toi-même. Moni, il sera l'homme qui se confie dans l'homme. Toi, tu es un homme, non ? Tu te confies dans tes pensées à toi. Tu es maudit aussi. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il dit, autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant aussi mes pensées sont levées au-dessus de vos pensées. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir comment Dieu nous accorde la grâce, de pouvoir vraiment lui être agréable en toutes choses. C'est pour ça qu'il nous instruit. Oh ! Si vous pouviez être attentif à mes commandements. C'est ce qui est écrit. Tu pouvais l'être. Ton bien-être, c'est donc le grand. Et j'ai été touché ces jours-ci, j'ai vu voir combien notre Dieu fait tellement des choses merveilleuses. Ce matin, dans mon bureau, je reçois Keren, Keren, fille de notre sœur. Bambina, oui, c'est tout le monde. On me dit, voilà, Keren, va te voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, elle peut venir. Et ce matin, j'ai dit, oh, alors, elle est rentrée. Elle est assise. Dieu est grand. J'ai venu te dire quelque chose. J'ai dit, je voulais te voir. D'abord, quand elle est rentrée, j'étais toujours dans la joie. Vous savez, toujours heureux quand je vois mes amis, toujours dans la joie. Et puis, il dit, je suis venu. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'au moment où les enfants commencent à parler de quelque chose, mais qui est vraiment profond, qu'ils ont touché dans les fins fonds de leur cœur, tu vois ton visage, il y a des larmes. C'est là que tu réalises que, non, cet enfant, vraiment, quelque chose l'a touché. Tu peux sourire, mais à ce moment, tu sens que là, c'est autre chose. Alors, il me dit, je suis venu te voir parce que je voulais te parler à propos de mon baptême. Vous savez, moi, quand l'enfant dit comme ça, mon âme bondit déjà. J'ai dit que Dieu soit béni. Alors, j'ai dit, mais comment ça se passe ? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses être aussi sécoué comme ça ? Parce que je vis dans tes yeux et tout ça. Son cœur était vraiment touché. Elle avait des larmes dans ses yeux. Il dit, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, c'est que les jours où tu as prêché la parole en parlant, ça, ça m'a étonné. Donc, nos enfants qui sont assis, ils écoutent quand même. C'est ça, la consolation. Il dit, les jours où tu as prêché la parole, il me dit, mais quand tu as parlé de Moïse, comment le peuple était désobéissant à ce que Moïse disait et comment il se conduisait. J'ai dit, Seigneur Jésus. Il dit, mon âme était touchée. J'ai dit, Seigneur, je dois être obéissant à ta parole. Et pour cela, je dois te donner mon cœur. J'ai dit, Seigneur Jésus, dans une prédication comme ça, et l'enfant a eu à pouvoir être touché. Non, ça, c'est un jugement. J'ai dit, ce n'est pas possible. L'enfant a été touché et dit, je veux être baptisé. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es le grand dans ta façon de faire. C'est ce matin, je venais pour pouvoir entendre cela. J'ai rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans le bon moment, l'enfant a dit, c'est là que Dieu, on ne se rend pas compte, on pense que c'est l'humain, mais c'est Dieu qui touche le cœur et saisit les âmes de ceux qu'il connaît en fait. Dieu est grand. Et à ce propos aussi, j'ai eu un appel de frère, notre frère ici, Bruno de Paris, et qui m'appelle s'il avait un témoignage à me rendre ici. Et alors, il m'a dit une chose qui m'a triché, c'est parce que je sais qu'il a l'écouté, mais il est ici. Alors, il m'a dit, parce que parfois, parce que quelque chose s'est passé vraiment, pour lesquels on m'avait appelé, c'était, je priais pour cela. Et le Seigneur a accompli d'une manière assez extraordinaire. Et puis, il dit, parce que c'est la personne qui est venue, elle dit, mais parce que c'est quand même extraordinaire. Il écoute maintenant. Il dit, c'est quand même extraordinaire. Quand on est avec toi, on ne se rend pas compte de la taille, de la grandeur de ce que Dieu fait au travers de toi. Parce qu'on est là, on te voit effectivement. Il m'a dit, mais alors c'est quand les autres, et que quand on fait comme ça, on réalise que réellement, Dieu est en action. J'ai dit, ça c'est normal, frère. Quand vous êtes habitué avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à pouvoir voir ce qu'il faut. Mais il faut que les gens qui sont à l'extérieur, lointains, puissent arriver. C'est les problèmes, c'est les habitudes. Les aspects n'y a pas, alors on considère que c'est l'homme en fait, mais on passe effectivement. J'ai dit, oui, c'est ça mon frère, effectivement, c'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu. Mais bon, j'ai dit, les enfants de Dieu quand même, écoute. Parce qu'ils sont de Dieu, ils entendent effectivement cela. C'est comme lorsque nous sommes partis aussi à l'Ordan, ici. C'est un coin vraiment réculé. Merci beaucoup pour vos prières. Mes frères et la sœur vous saluent, ils sont vraiment reconnaissants en Dieu. Et ils vous connaissent. Ils étaient tellement dans une attente. Ça fait, je pense, trois, quatre ans. Le frère et la sœur désiraient que je puisse aller les visiter. Mais Dieu est bon aussi. Je leur ai assis, moi, personnellement, parce que vraiment, ils m'ont accordé la grâce d'avoir le temps, dans le mois de juillet, ici, pour arriver, oui, c'est vrai, pour le mois de juillet, pour quand même avoir la possibilité de descendre là-bas. Les voyages n'ont pas été faciles, mais c'est merveilleux. Votre sœur qui dit, amen, amen, quand il était parti, parce qu'il était parti avec moi. Alors, il était là, nous étions dans le transport, dans le train. Alors, il dit, mais ça, c'est quand même pas facile. Si on dit ça aux gens, les gens ne peuvent pas croire, mais il faut le vivre. Je monte dans le train, on monte avec elle. On est en télé pour voir. Dans ce train-là, on entend dans le microphone, on dit, voilà, tous ceux qui n'ont pas payé pour leur bagage, effectivement, doivent retirer leur bagage, effectivement, dans l'emplacement. On met les bagages, ils doivent les avoir sur les sièges, mais devant, les tenus ou en dessous. Alors, nous, nous avons mis les bagages là-bas. Alors, maintenant, on a pris, moi, j'ai pris un bagage, il a pris aussi un bagage. On est arrivé à l'endroit où nous étions assis, il y avait des gens qui étaient assis là-bas, ils ont mis leur bagage. Donc, moi, maintenant, pour mettre les biens, problématique. Alors, tout le monde récupérait ce bagage, effectivement. Et les messieurs, donc, le contrôleur, étaient là, debout, pour contrôler que tout le monde prenne ce bagage. Moi, j'ai pris le mien, mais j'ai, pour le pousser dedans, problématique. Alors, elle me regardait. Et tout le monde qui était achacé, tout le monde qui était, j'ai appris, a couru pour mettre quand même ses bagages. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais moi, maintenant, je trouvais la place, je n'en trouvais pas. Maintenant, je suis resté debout. Et le monsieur est venu, et il est arrêté là, le contrôleur. Donc, il aidait les gens qui prenaient le bagage. Moi, j'avais les deux comme ça, il était derrière moi. Alors, tout d'un coup, il était moi. Il dit, monsieur. Bon, il fallait être à moi. Vous, vous prenez le bagage. Il dit, moi, il dit, oui, oui. Vos bagages, à vous, à vous. Vous le prenez, vous le remettez à la place là-bas. Elle me regarde, il dit, c'est pas possible. Moi, j'ai dit, je n'ai rien demandé. Mais Dieu prend soin. Dans tout le monde de Taïm, oui, c'est... Vous savez, parce que quand je voyage seul, je vis des expériences que je raconte, que vous avez difficile à croire, il dit, il exagère. Mais il est témoin. Il a vu comment, à l'aller, comment Dieu a eu à pouvoir agir. Oui. Et au retour aussi. Et voilà qu'au retour, on vient. J'étais pas tellement très bien. Alors, je disais, mon Dieu, parce que j'ai les mêmes bagages. Je n'ai pas payé les billets. Enfin, je n'ai pas payé les tic. Payer pour ces bagages. Je sais comment payer. Je ne trouvais pas moyen. J'ai dit, mais je vais encore retourner. Et c'est dans le même... Le train que je dois rentrer. Et là, c'est très long, c'est la même chose. Alors, j'ai dit, bon Seigneur, comment je vais faire ? Et puis, physiquement, je ne suis pas tellement très bien. Bon. Je vois sous mon billet, on m'a donné une place. On dit, pour la place. Et dans quelle voiture ? C'était la voiture numéro 1. Et moi, je m'avance, je m'avance, je m'avance. Je rentre. Avec elle, je regarde. J'ai dit, bon, ici, voiture numéro 1. Et là, j'ai dit, bon, on ne peut pas s'asseoir n'importe où, parce qu'évidemment, on va quand même... Mais sinon, je dis, je ne sens pas bien, Seigneur. Et puis, je tourne, je vois quel endroit où j'étais. Voiture numéro 1. Et j'ai vu deux fauteuils comme dans le business. Deux fauteuils. Il y avait une pour moi et une pour elle. J'ai dit, où vas-tu ? Assieds-toi là. Aussi assis. C'était le seul fauteuil business dans ce comté-là. Elle était moi. Et si assis à tous les deux, elle est très à continuer à rouler jusqu'à... Mes bagages avaient trouvé leur place sans problème. Et même, vous savez, dans l'endroit où nous étions allés pour dormir dans le coin de la balle de l'Union. Vous allez savoir pourquoi. Et nous étions bien dans cet endroit où nous avons dormi. Et voilà que monsieur... Le monsieur de l'hôtel était vraiment très gentil. Et nous parlons, il a parlé aussi, effectivement. Qu'est-ce que monsieur nous a fait sortir ? Il m'a fait sortir un fauteuil de roi. Il dit, vive le roi ! Allez voir, effectivement. Il dit, sa majestie ! Non, mais le Seigneur a fait des grandes choses. Elle allait comme au retour. Et voilà que nous sommes arrivés à un retour par le train. Et vous raconterez, vous savez, vous allez savoir pourquoi. Mais là-bas, on arrive à la gare du Nord, donc on a traversé, on est arrivé à Montparnasse. Et là, à Montparnasse, il fallait prendre le train, le métro. C'est pour la première fois que j'ai pris le métro à Paris. Alors, il faut voir comment est le métro. Ce n'était pas facile, mais on est rentrés à ce métro jusqu'à la gare du Nord. Maintenant, arrivé à la gare du Nord, il faut maintenant monter pour prendre le train. Connexion. Quand j'arrive à la gare du Nord, il y a un téléphone qui sonne. Un téléphone qui sonne. Je prends le téléphone. C'était allégris. Oh, frère Léodin. J'ai dit, oui, ma chérie. Il dit, ça va. Il dit, mais, je t'appelle parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait avoir son appartement. Le Seigneur lui a accorté la grâce qu'il puisse avoir un appartement. C'est merveilleux parce qu'elle a pleuré pour cela et Dieu a exaucé. Alors, nous sortons de cela parce que je devais prendre, donc, je descends pour monter maintenant pour aller prendre le train. Ils sont pour conduire, pour continuer. Et voilà que j'arrive là. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, je suis là et je suis dans mon appartement. Je ne peux pas l'occuper aussi longtemps que vous ne l'avez pas pris. J'ai dit, gloire à Dieu, le train est au-dessus. Je regarde, il y a un endroit, il y avait du monde, il y avait un endroit. Je ne me suis accroché. J'étais accroché parce que j'attendais qu'elle descende un peu. Là où j'étais, c'était l'endroit de la photo-maton. Vous connaissez la photo-maton ? Là, on parle des photos à l'intérieur. Et quand il m'a dit, je veux que tu pries pour voir ma maison, j'ai dit, oh, je rentre, je tire les rideaux, je prie à l'aise en chassant les démons à l'aise dans cela. Voilà que j'ai tout prié et j'ai chassé les démons pour sa maison. Je prends maintenant le bagage et on monte avec elle. On arrive, le train est parti. Alors, j'ai dit, Seigneur, tu nous as bénis tout au long du chemin. Et là, j'arrive ici, le train est parti. Et pour avoir un autre, j'ai dit, mais comment je veux faire, j'ai dit, bon, je vais quand même demander pour voir si on peut avoir un autre prochain train. On arrive là-bas. Monsieur, problématique, vous n'avez ni le train maintenant, ni le train après, ni encore après, mais vraiment après. Je dis, vraiment après. Bon, madame, alors dites-moi, on peut changer le billet. Monsieur, on a essayé de pouvoir changer votre billet, mais à cause de votre billet, tous les systèmes bloqués. J'ai dit, j'ai dit, mon billet, tout le système bloqué. Il appelle les chefs, il dit, problème, donc, monsieur, et à cause de ce qu'il y a, un problème de billet, donc, échangeable difficilement, mais vous êtes obligés maintenant de pouvoir payer encore pour avoir une autre direction parce que les chemins que je n'avais pas encore contourné. J'ai dit, il faut payer. J'ai dit, il faut payer. J'ai dit, Seigneur, combien encore ? J'ai fait le nécessaire, j'ai payé. Et puis tout ça, j'ai payé, puis je suis sorti. J'ai dit, Seigneur, tu sais que... Je me suis dit, je vais un peu regarder. Est-ce que quelque part j'ai manqué ? J'ai péché quelque part, ou j'ai fait que... Parce que tout au long du voyage, tu m'as béni. Je reviens encore, tu as béni. Parce que j'ai senti que dans le temps, tu m'as pu pour venir mon pardon, ce matin, il est plus agréable. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ici ? Là, j'ai prié pour ta fille. J'ai dit, Seigneur, je commence à fouiller. Je dis, mais j'ai manqué où ? Pour que j'ai raté mon train. Et que je puisse arriver à pouvoir encore demander qu'on puisse, que je puisse encore payer, Seigneur. C'est beaucoup. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que j'ai manqué ? Je commence à fouiller. Mais je ne trouve pas. Bon, je dis, Seigneur, les chrétés disent, toutes choses au concours pour le bien de ceux qui aiment l'éternel. Alors, gloire à toi. J'ai fouillé, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Maintenant, je sais que tout le monde soit béni. Et voilà que je commence à pouvoir circuler. J'ai cherché un endroit pour s'asseoir. Et puis, tout d'un coup, il y avait un endroit là. Je me suis assis. Bon, je me suis assis. Je m'occupais. Et j'entendais effectivement le temps de transport. Je suis quand même parfait. Et voilà que là où je me suis assis, ça me rend compte, il y avait un monsieur qui était assis là. Il avait son bébé. Bon, si je me suis assis, vous savez, on ne s'occupe pas trop. Il y a autre chose. Et puis, les bébés qui me regardent. Et puis, j'ai souri, c'est pas besoin de beaucoup de bébés, non ? Je souris, j'ai fait comme ça. Le bébé s'est agrippé à mon doigt. Je fais comme ça, le bébé ne lâche pas. Je fais comme ça, le bébé ne lâche pas. Le papa regardait le bébé, il me regardait. Je fais comme ça, le bébé ne lâche pas. Tout d'un coup, le bébé commençait à faire comme ça dans les bois de son père. Il est dans ses mains vers moi. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je prends le bébé. Je tiens dans mes mains et je commençais à le regarder. Je suis content, il était vraiment bien bébé. Et puis, là où j'étais assis, la femme me dit, prie pour ce bébé. Est-ce pour cela que tu as permis que je rate le train pour que je sois ici à cause d'enfants ? Alors, je n'ai pas prié directement pour le bébé. j'ai tenu, j'ai dit, tu veux vraiment que je prie pour cet enfant ? Mais son papa ici, qu'est-ce qu'il va penser ? Alors, tout d'un coup, écoutez bien, le papa assis là, il me regarde et il dit, vous, vous devez être un pasteur. Je le regarde et je lui dis, qu'est-ce qui vous a fait voir que je suis pasteur ? Je n'avais pas de Bible, je n'avais rien, je n'ai même pas parlé de Dieu, je n'ai rien dit. Il dit, non, je sens que vous, vous devez un homme qui soit Dieu. En fait, je crois maintenant, je comprends maintenant pourquoi j'ai raté mon train. Donc, c'est toi ici que Dieu voulait que je m'asseille ici. En fait, Dieu veut que je prie pour ton bébé. Il dit, oui, il dit, il dit, il dit, moi aussi, je suis un frère en Christ. j'ai des frères en Christ, j'ai des frères en Christ, j'ai des frères en Christ. Alors, il me dit que, voilà, il me dit, il me dit, on dirait que je vous connais, on dirait que, vous disiez, je dis, je ne sais pas moi ce que vous m'avez dit, non, et puis il me dit, ah, frère, ça veut, ça veut, frère, ça. Il dit, je viens de l'Afrique. J'ai vu, j'ai dit quel pays, effectivement, je crois que c'est Congo qui ne tient ça. Et il me dit, écoutez bien, il dit, j'ai pris dans l'église tabernacle, quand j'entends tabernacle, j'ai dit, ah, j'ai dit, mon futur, tabernacle, j'ai dit, tabernacle, j'ai dit, je comprends maintenant, mon frère, pourquoi Dieu m'a permis que je puisse narder mon train. C'est pour prier pour ton bébé parce qu'il y a quelque chose à l'arrivée à cet enfant. Donne-le-moi. Et j'ai prié pour ce bébé-là. Il était tout content, il est allé sur votre site, parce qu'il a demandé mon nom. Et puis quand on tape mon nom, ça sort. Et alors, il est allé directement s'abonner sur votre site. Je pense qu'il était en connexion là, peut-être ce matin. Et glorifier le Seigneur effectivement pour le Slam. Quand nous sommes arrivés ici, et alors, je reçois un appel de notre frère Michel Lodam. Il a dit, mais frère Léonard, parce qu'il dit frère, il dit en tout cas, c'était difficile de voir se séparer d'eux. Ils ont attendu depuis quatre ans, je crois, trois ans, qu'ils s'arrivaient à pouvoir descendre et s'attendaient que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Après, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai dit, la terre, est-ce que tu as imposé tes mains sur moi ? C'est vrai qu'il se dit, mais il dit, j'ai senti vraiment que tout est parti. Je me suis senti léger. Alors il dit, pour la première fois, depuis que je ne marchais pas, pour la première fois, je me suis levé et j'ai commencé à marcher. le Seigneur a fait des grandes choses. Et notre frère est de la joie parce qu'il dit, maintenant je peux marcher. le Seigneur, notre Dieu accorde vraiment une grâce extraordinaire pour sa façon de faire les choses. Et nous avons aussi d'incroyable aussi notre frère Koulibaly qui m'a appelé Dieu est bon. Il devait passer en fait dans l'université, alors il l'avait passé de grade de docteur, passé par je pense et arriver à pouvoir l'extinction de maître. Vous connaissez cela, comment ça se passe ? Oui, c'est ça en fait quand on est docteur, ceci, mettre les conférences. C'est aussi un grade beaucoup plus élevé. Je crois que vous avez prié ici. Si, je crois que nous avons tous prié. Dieu lui a accordé la grâce de réussir avec la plus haute d'extinction. Avec cote, ah donc, ce que, quand nous demandons, nous demandons les superlatifs. Et Dieu lui a donné les superlatifs. Il a réussi, il est devenu maître de conférences. De même, notre frère Frédéric de Burkina, hier soir aussi, il m'a envoyé un message. Et lui aussi, là-bas aussi, quand il a eu pouvoir demander les grades élevés dans l'université, effectivement, pour sentir aussi bien, Dieu a exercé, il a réussi, il a monté, donc, les grades, effectivement, et la plus haute d'extinction aussi. Nous remercions le Seigneur notre Dieu. J'étais aussi heureux. Voyez-vous, j'ai vu Anne, notre Anne, vous la connaissez ? Vous connaissez Anne ? Oui. Elle est venue me voir dans mon bureau. C'est quand même touchant. Je voudrais te parler quand même. J'ai dit, oui, ma chérie. Je viens parce que je sens dans mon cœur que je dois donner mon cœur au Seigneur. Amen. J'ai dit, c'est vrai, pourquoi, dis-moi, ce que Jésus a fait pour moi, c'est extraordinaire que les enfants écoutent. Je lui dois de lui donner ma vie. Parce que je veux aussi qu'il puisse aussi être en moi aussi. Dieu notre Seigneur est tellement bon dans sa façon de faire les choses et continuer encore davantage à pouvoir agir et sauver et ramener encore. Prions. nous avons l'impression que Dieu n'agit pas. Dieu n'agit en fait. Et aussi dans la profondeur, effectivement, dans différents endroits, différents pays. Nous allons donc remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. André Père, apprécié et sauveur, je me tiens devant ton ton de grâce avec ton peuple, mon roi, ce peuple qui s'accroche à toi de tout son cœur, de toute son âme, qui veut vraiment encore te servir, mon bénéme et Père Saint, pour te dire merci, merci du fin fond de notre cœur, mon roi, pour le merveille que tu ne cesses de pouvoir accomplir, Père Saint-Dieu. Merci pour notre femme Michel qui aujourd'hui peut aussi marcher, bénéme et Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour lui parce que ma sœur Marie-Thérèse et mon frère Michel ont été tellement dans la joie de me recevoir chez eux. C'est un bonheur d'avoir une telle famille, bénéme et Père Saint-Dieu. Un bonheur d'avoir à Père Saint-Dieu un tel frère, une telle sœur dans le contré le plus lonté de là-bas, l'Ordin, personne qui s'accroche à toi pour te servir. Seigneur, que tu le remplisses encore davantage du Saint-Esprit. Que mon frère soit vraiment encore affermi dans la foi, que ces gens puissent s'affermir encore davantage, mon roi. Que son corps aussi, bénéme et Père Saint-Dieu, ses muscles davantage, mon roi. Qu'il en soit vraiment guéri encore. Merci parce que tu l'as fait, mon béné et Père Saint-Dieu. Que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu le font ici. Merci pour Quérène, mon béné et Père Saint-Dieu, cet enfant, c'est une joie. Il est toujours calme, mon béné et Père Saint-Dieu, mon travail des moments tellement difficiles, mon béné et Père Saint-Dieu, un enseignement de parole tellement aussi. Père Saint-Dieu, par là, tu as touché réellement son cœur, mon roi. Je te suis vraiment reconnaissant pour cela. Que tu sois béni, Père Saint-Dieu. Ma joie, béné et Père Saint-Dieu, ma consolation aussi, béné et Père Saint-Dieu, de voir cet enfant se donner aussi à toi. De même pour Anne, Père Saint-Dieu, nos enfants, que tu nous as donné la joie de pouvoir avoir Père Saint-Dieu, qui se donne à toi, qui veut seulement te servir, Père Saint-Dieu, Seigneur, tu es vraiment le Dieu de miracle, mon roi. Tu as chié encore, tu soutiens encore, mon béné et Père. Merci pour notre béné et Père Koulibaly, Père Saint-Dieu, que tu as accordé la grâce pour voir aussi se donner cet enfant se donne aussi à toi, mon béné et Père Saint-Dieu, avec difficulté, il s'accroche à toi. Merci pour ce que tu as fait pour lui. Merci pour ce que tu es vraiment Dieu, mon béné et Père Saint-Dieu, qu'il soit béni aussi pour tout ce qu'il donne, mon béné et Père Saint-Dieu, que ton nom soit béni et glorifié, mon béné et Père Saint-Dieu. Merci mon béné et Père Frédéric aussi, mon béné et Père Saint-Dieu, là-bas, mon béné et Père Saint-Dieu, mon béné et Père, qu'il soit béni aussi avec sa famille. Merci pour ce que tu as fait pour lui dans sa vie, Seigneur. Tu connais cette famille, combien il t'aime, mon béné et Père Saint-Dieu, ses enfants aussi, mon béné et Père Saint-Dieu. Nous te remercions, nous rendons gloire à ton Saint-Dieu, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, merveilleux ton Saint-Dieu, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Dieu, Jésus-Christ. Amen. Il est bon de louer Dieu, de le remercier encore pour tout le bien fait. Nous allons nous lever pour prendre dans les Saintes et Chrétiens dans le livre de Jean, chapitre 4, c'est cela, oui. Je voudrais aussi rappeler, ça c'est aussi une très bonne nouvelle que nous avons. Vous vous souvenez de notre frère Daniel Riviera, notre sœur Violetta aussi et leurs enfants, vous savez combien ils aiment les seigneurs. Vous saviez aussi qu'on leur avait donné l'ordre de quitter les territoires, qu'ils devaient quitter effectivement les territoires. Parce que les seigneurs font toujours de merveille. Nous avons prié, n'est-ce pas ? Voilà qu'aujourd'hui, ce matin, le frère m'envoie un message me disant que l'ordre de quitter les territoires a été retiré. Amen. Et que la semaine prochaine, on leur donnera leur carte d'idées. Amen. 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 Il y a de quoi louer le Seigneur à notre Dieu. Amen. Amen. Les dire merci pour tout ce qu'il fait. Il a fait pour mon frère, et oui, pour ma sœur, que son nom soit béni. Amen. Nous le remercions beaucoup parce qu'il est vraiment merveilleux. Nous le remercions aussi pour Graël. Ça fait beaucoup de joie. Nous le remercions pour notre frère et notre sœur. Merci encore, Père. C'est vraiment un miracle que tu as accompli par son Dieu. Oh Dieu, l'homme ne pouvait pas savoir comment y aller. Mais comme ils avaient foi en toi, ils se sont restés accrochés, mon bénéfice Père, Dieu. Nous avons prié, mon bénéfice Père, tu vissances. Seigneur, nous étions sûrs et certains que tu le feras, que tu l'as fait, bénéfice Père, que tu allais le faire parce que tu es vraiment le Dieu. Tu vois, l'amour de notre frère, notre sœur et leurs enfants aussi pour ta parole à toi, mon bénéfice Père, son Dieu. Seigneur, c'est un des moments tellement bénis que tu nous aies la grâce d'avoir, mon bénéfice Père, son Dieu. Nous sommes vraiment heureux et nous te disons encore merci pour tes hauts faits, pour tes bienfaits, pour ta grandeur encore davantage, mon roi, parce qu'on voit vraiment que ta main est puissante, mon Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour notre frère, la dernière, Père, divise en notre sœur, vieux d'État, bénéfice Père, divise en aussi, leurs enfants qui t'aiment aussi, bénéfice Père, son Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, car nous t'avons ainsi pris à part au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah oui, ça donne envie de chanter. Il n'échange pas à notre Dieu. Il est vraiment merveilleux. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4. 1 Jean, au chapitre 4. On lire à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui d'homme de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mais vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et aussi l'esprit de l'erreur. Amen. Sainte-moi Père, préciez ce vent, ce matin encore nous voulons te dire merci pour ta grandeur et ta bonté et tes compassions à notre endroit, pour ceux que toi, tu as toujours été là. Nous pouvons le voir aussi par les merveilles que tu ne cesses de pouvoir accomplir au milieu de nous, Père Saint-Dieu. Or, Jésus-Christ, mon roi, tu es vraiment présent et ce que tu veux, c'est que nous puissions réellement aussi être attentifs à ta voix et aussi contribuer sans compas. Jamais tu ne nous as laissés dans la confusion, mon bébé de mes persins, comme notre frère Bruno me le disait encore que tu l'as dit encore dans ta parole à toi, mon bébé de mes persins, cela est la vérité, Père. Je te loue de tout mon cœur encore pour ce matin et pour le bienfait que tu nous prodigues encore davantage, mon roi, et pour ton amour et ta beauté, Seigneur, pour ta présence et ton esprit sain, Seigneur, connu pour m'enterre, mon roi. Je ne veux prendre aucune autorité, ce n'est que l'autorité que toi, tu donnes à tes serviteurs. Seigneur, c'est toi que nous voulons aussi à cet endroit. Viens nous parler, Père, c'est Dieu et agis encore davantage. Pardonne et soutiens, Père, Dieu. Je me tiens devant ton tronc de grâce, implorant encore ton pardon, Seigneur, et ta grâce aussi au secours parce que tu es Dieu terrible, mon Père. Pardonne-moi et soutiens-moi encore. Je ne veux pas avoir mes pensées à moi, mes salles de tes pensées à toi, mon bébé de mes persins, parce que ton peuple est tellement si nombreux touchés dans le cœur de voir aussi grand nombre, mon bébé de mes persins, Dieu. Ce qu'il veut, c'est que ce peuple, ce qu'il veut, Seigneur, ce n'est pas de moi, mais c'est toi, mon bébé de mes persins, pour que tu es encore prendre le contrôle parce que c'est toi qui nous conduiras encore davantage. Sois béni, car je te réciviens au nom de son Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre frère Bruno m'avait appelé, évidemment, et quand il a rendu donc son témoignage, effectivement, en rapport avec ce que je vous ai dit une fois, je ne sais pas, vous que j'ai dit, je ne l'ai pas dit ici, c'est que j'avais reçu un appel vers 2h du matin, et c'était pour prier pour une situation là-bas où ils sont, et lorsque le Seigneur a accompli d'une manière assez extraordinaire aussi cela, c'est ainsi qu'il m'a appelé, et puis il me pose la question, il me dit, mais mon frère, après l'envoyé, mais pasteur, je vais vous demander une chose, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, quand Moïse a dit qu'à moi, c'est du son pour l'éternel, et lorsque les fils de Lévis sont venus vers lui, et les autres sont restés, quand il a dit, en tout cas, que chacun de vous prenne l'épée et tue son parent, et c'était qu'ils vont, il me dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment tué en réalité ? J'ai dit, mon frère, c'était pas une imagination, c'était la réalité, en fait. Chacun, comme je le disais, devait réellement, parce que, quand il a dit, à moi, ceux qui sont pour l'éternel, alors la séparation devait se faire. Alors, je lui dis, c'est vraiment, là, c'était aussi, en fait, les tests pour voir si vraiment, ceux-là qui sont venus pour l'éternel étaient vraiment pour l'éternel. Parce que, si vous venez pour l'éternel, dis-moi, je suis pour l'éternel, donc tu dois tout faire ce que l'éternel te demande de faire. D'où, effectivement, aussi, il faut aussi sacrifier tout ce qui est nécessaire, tout ce qui trouve que c'est important pour toi, tu sacrifices là sous le tel, effectivement, et tu deviens maintenant à sa responsabilité et d'agir. Alors, quand lui dit, ah, c'est toujours, ah, que ce soit pour ton enfant, ce soit pour ton papa, pour ton maman, quand c'est ce que le Seigneur a dit, ah, alors à ce moment-là, c'est ce qui doit être fait. Alors, c'est pour ça qu'il leur dit, effectivement, alors si vous êtes pour l'éternel, que chacun de vous, maintenant, prenne l'épée. Parce que c'est après qu'il leur a dit, alors qu'il passe, effectivement, mais qu'ils tuent son parent, perdre toute personne, tuent, même si c'est de sa famille, effectivement, afin que Dieu nous accorde une bénédiction. Je lui ai dit, oui, c'est la vérité, ils sont vraiment, ils ont appris l'épée, ils ont vraiment tué, comme on dit, tué. Et ça s'est passé ainsi. Voyez-vous, Dieu éprouve toujours les gens, parce que, quand on dit qu'on veut servir le Seigneur, c'est pour ça qu'il faut quand même être conscient de ce que vous dites. Savoir effectivement ce que j'ai dit, Seigneur, parce que c'est beau de pouvoir, comme je le disais l'autre fois, je dis, les gens aiment bien quand ils sont devant, quand il faut tout en même temps des gestes, c'est que bon, on a dit, ça, c'est bien. Je vous l'ai déjà dit aussi une fois ici dans le Saint-Écriture, il faut faire très attention. Je reviens dans ce que nous avons dit tout à l'heure, mais il faut faire très attention en fait. On ne joue pas avec ces dieux que nous servons. Et il a une façon à lui de faire, il reste silencieux même quand il fait des histoires et tout ça, tu as l'impression qu'il t'agraie dans ce sens-là. Ne fais pas, ne te trompe jamais. Ce n'est pas parce qu'il ne te dit rien qu'il t'agraie. Parce que Dieu sait que déjà, il t'a instruit, il t'a déjà averti dans les scènes d'Écriture. Maintenant, il te regarde effectivement. Souvenez-vous toujours dans l'Epsom 55, 50 je pense. Parce que bon, on peut se dire, ah, de toute façon, je ne sais rien, je ne sais rien. Non, non, c'est-à-dire que il t'observe effectivement parce qu'au devant de toi, là, il y a un trou. Bien sûr, et le jugement va tomber aussi et effectivement. Regardez ! Comment Dieu a eu à pouvoir agir avec Abraham ? Abraham, Dieu lui a dit quitte ton père et ta mère et ta patrie. Ce que j'ai toujours aimé, là, je reviens dans Jean 4. ce que j'ai toujours aimé, c'est de montrer effectivement que déjà, dès le départ, l'homme savait ce qu'il devait faire pour Dieu. Il a dit de se séparer séparer des... C'est la chose la plus chère pour chacun de nos noms. Sa famille. Et quitte ton père, ta patrie, ta famille, va-t'en dans le pays que moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'ai mon travail. Je me suis toujours posé la question de savoir comment ça se fait que cet homme ici, d'un coup, il entend et puis paf, il prend la décision, il se lève, il part. Si c'était moi et vous, on aurait discuté un peu. Tu dois quand même, vous voyez, mon père, quand même laisser mes parents et ceci et cela, aller dans un endroit où moi, je ne connais pas. Mais l'Écriture devait savoir qu'Abraham obéit et quittait effectivement et il partit effectivement dans les lieux qu'il ne connaissait pas en fait. Parce que le Seigneur lui avait donné donc l'ordre effectivement. Déjà, les départs, on voit en fait un témoignage d'un véritable croyant, c'est lui qui a vraiment cru au Seigneur. Parce que votre foi ne peut pas être influencée par quelqu'un d'autre. Vous devez être certain de celui en qui vous placez votre confiance. C'est pour ça qu'Abraham a marché avec Dieu. Mais ce Dieu que nous avons et que nous connaissons, nous ne devons pas nous habituer et se dire ça va déjà pour moi, je suis arrivé. Non, tout au long du cheminement, il va toujours t'éprouver pour te montrer ce qu'il y a dans ta nature. N'oubliez jamais ceci, mon frère, ma soeur. Ça semble car nous sommes tous les enfants de Dieu. Non, la nature de chacun et Dieu doit l'éprouver effectivement parce que Dieu doit manifester ce qu'il y a au-dedans de toi. Déjà, au milieu de ses frères et soeurs que nous sommes effectivement aussi. Oui, il y a très bien parce que si ce que nous attendons aujourd'hui en fait, c'est ce que la Bible nous fait savoir effectivement que la création toute entière soupire après quoi? La manifestation. Donc si déjà Dieu va faire cela dans grande dimension, déjà dans la petite ici. Frère, je vais, parce que vous pouvez vous dire je vais vous montrer ça dans les Saintes Écritures. Vous savez ce que Jean l'apôtre a eu sur l'île de Padmos? Il a parlé et dit mais ce que tu vois, donc si tu as vu donc écrit donc envoie et envoie-le aux sept églises. Ces églises étaient où? C'est en Asie, non? C'était des églises, des petites églises qui existaient réellement. C'était non. Donc dans ces églises dans son Tzmir, le Pratiatie, le Fédé, vous connaissez non? C'était des églises véritables, réelles. Et ces églises-là, ils avaient des caractéristiques à l'intérieur qui les donnent se manifester effectivement pour l'âge effectivement donc la période effectivement par laquelle l'église en fait est-ce que vous comprenez? Donc au travers déjà des petites églises-là ont montré les caractéristiques qui seraient donc dans les grandes périodes effectivement de chaque âge que l'église va passer en fait. Donc déjà, c'est pour ça qu'on dit que les jugements commencent donc par la maison des dieux. Déjà, entre vous, dans les milieux dans lesquels nous pouvons nous trouver effectivement, donc effectivement, notre nature, parce que dès le départ effectivement, comme vous pouvez le voir, quand le peuple d'Israël est sorti, tous étaient les fils de Dieu, en fait, tous étaient les peuples de Dieu, non? Parce que Dieu l'a dit. J'ai entendu les cris qui faisaient sonner. Puis ils sont sortis effectivement et puis la colonne de feu était devant pour pouvoir les éclairer. dénuer pour le couvrir effectivement, si vous savez cela, protéger. Et ils avançaient effectivement. Mais maintenant, les tests ont commencé. Déjà, la mer rouge. Le bruit a commencé. Vous vous souvenez, non? Dieu a quand même ouvert. Et ils ont continué effectivement aussi. Donc, chaque fois effectivement que le peuple avançait, en fait, qu'on ne dise pas que Dieu est mauvais, non. Dieu laissait toujours. Permettez les situations, les circonstances dans le chemin. Vous vous souvenez toujours, je l'ai toujours dit ici, ici, à cet endroit, que le peuple d'Israël était un peuple béni. En Égypte, c'est parce qu'ils sont rentrés en Égypte avec une parole de promesse. Donc, si déjà tu rentres dans un pays comme celui-là, l'Égypte, effectivement, avec une parole de promesse que tu serais étranger, certainement asservi, mais je te ferais sortir, ta pensée et tout ton être seraient basés sur quoi? Sur, je te ferais sortir. pas sur les épreuves que tu vas vivre là-bas. Certainement, tu les auras, mais un jour, parce qu'il a dit, et même quand Joseph, leur frère, était là aussi en Égypte, il dit, je veux maintenant m'en aller, mais lorsque, parce qu'il dit, notre Dieu vous visitera, il y est resté pendant des années là-bas, mais les sortir là, il n'avait jamais oublié. Donc, tout ce qu'il a pu vivre là-bas, ce n'était pas cela qui le préoccupait mais c'était la sortie. Parce qu'on est ici, on est temporairement ici, parce que si Dieu a permis qu'on soit ici, même si on souffre, c'est parce qu'il faut que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Oui, c'est ce qu'il a dit à Abraham avant même qu'il a dit ça. C'est pour ça que Dieu a donné quelque chose à son peuple, ses élus, c'est l'attention, le coût vraiment nécessaire. ils écoutent avec attention et Dieu leur pointe effectivement les choses qui sont principales. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit aussi, frères et sœurs, quand le Seigneur m'a accoré à la garde de m'attirer à côté pour voir le peuple que je conduisais, il dit, il y a une lettre qui est envoyée avec quelque chose qui est écrit à l'intérieur, s'ils ont fait attention. Parce qu'on peut écouter effectivement, mais Dieu parle à ses élus dans la prédication, il y a des choses qui pointent effectivement que toi-même tu dois savoir. Bien sûr que c'est vrai parce que tout le monde écoute. Mais quand on sort l'obéissance c'est là qu'on voit que c'est lui qui a des oreilles. Entendre ce que l'esprit donc dit aux églises effectivement. Donc, voilà, il marche avec Abraham et disons c'est nécessaire mon frère et ma soeur. N'attendez pas d'arriver là-bas de l'autre côté et de commencer à pouvoir se dire oh Dieu si j'avais écouté est-ce que ça vous m'avez dit parce que on dit ah mais je ne l'avais pas entendu mais j'ai dit mais tout on dit clairement les choses ici. Chacun de vous chacun de nous tous doit prêter quand même attention parce que nous ne nous rassemblons pas pour avoir des copains ici nous rassemblons parce que nous voulons aller chez nous nous voulons nous préparer on vient chacun de nous parce que nous avons le désir de pouvoir aller au ciel et pour ça toutes les parades qu'il y a ici ça ne sert à rien le plus important c'est que je viens pour un but et là je rencontre aussi quelqu'un qui a le même but que moi quelqu'un qui est aussi déterminé que moi alors faisons donc route ensemble oh qu'il est doux et agréable pour des frères des demeureux unis ensemble ou des frères parce que Dieu n'init pas les gens qui ont une nature différente ou des frères ensemble donc voilà que comme nous parlions de Joseph puis nous revenons de l'autre côté puis nous revenons dans ce que nous avons lu lui il a dit d'abord c'était Dieu qui a dit à Abraham ils seront donc afin que vous puissiez comprendre que les choses sont vraies quand on parle effectivement de ce que pourquoi Dieu les a mis aussi là-bas je crois que c'est dans Genèse au chapitre 15 juste là et puis pour retourner là-bas Genèse au chapitre 15 Genèse chapitre 15 verset 13 et l'éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux c'était pas eux même s'ils pouvaient construire pour avoir des maisons là-bas en Égypte c'était pas eux vous y comprenez ils y seront asservis et on les apprimera pendant 400 ans mais je jugerai la nation à laquelle ils seront donc asservis vous entendez cela donc quand vous touchez à un enfant de Dieu à celui-là c'est quand même extraordinaire la possibilité d'Abraham touché au peuple de Dieu vous allez payer et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses ça il avait dit toi tu iras donc en paix vers tes pères tu seras donc enterré après une heureuse vieillesse c'est merveilleux d'entendre que lui il connaissait oui c'est vrai il connaissait déjà comment sa vie va se terminer après une heureuse vieillesse et puis il dit tu iras donc en paix bonnet tout le monde et Dieu nous aide ah qui nous aide à la quatrième génération ils reviendront encore ils reviendront ici écoutez bien car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble donc c'est dit que ce peuple était retenu de l'autre côté jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble c'est comme ça que Dieu pouvait chasser effectivement parce que Dieu est juste effectivement dans tout ce qu'il fait parce que la justice c'est lui donc dans tout ce qu'il fait il doit toujours être juste personne ne peut dire qu'effectivement que Dieu est un juste donc c'est pour ça que quand Joseph a eu à pouvoir effectivement aussi voir son père ses frères aussi s'établir effectivement là-bas son père rentre effectivement aussi et il a dit il dit mais lorsque car Dieu notre Seigneur vous visitera et lorsqu'il vous visitera et que vous partirez de cet endroit n'oubliez pas mes os donc il avait l'assurance à cette étude effectivement que Dieu ferait donc sortir effectivement aussi son peuple et c'est comme cela que vous pouvez remarquer que tout au long du parcours effectivement le Seigneur marchait avec Abraham il observait Abraham ce qui est merveilleux c'est de pouvoir voir qu'il regardait effectivement l'obéissance la foi comme nous l'avons entendu la foi marche avec toujours vous ne pouvez pas me dire que vous avez la foi que vous désobéissez non la foi l'obéissance l'incrédulité la désobéissance c'est comme ça parce que quand nous avons nous avons l'incrédulité nous désobéissons nous faisons ce que nous voulons ce que nous pensons effectivement mais quand nous avons la foi nous faisons ce que Dieu nous demande c'est ça donc la foi marche elle le bien donc il regardait effectivement Abraham et lorsqu'il a vu effectivement comment Abraham marchait avec lui c'est lui-même qui vient maintenant qui donc dit Abraham maintenant je vais maintenant faire une alliance avec toi c'est pas Abraham qui a dit Seigneur Dieu je vais faire alliance avec toi non c'est pas Abraham mais c'est Dieu lui-même qui a voulu donner le meilleur à Abraham certains nous rappelent que quand il a regardé aussi Adam qu'il obéissait effectivement il cherchait qu'est-ce qui lui ferait plaisir qu'il serait tellement agréable à lui il lui faisait des questions de meilleurs ok quand lui-même il regarde effectivement à un moment il ne parlait pas mais ces jours-là Adam a parlé ce que vous avez entendu non mais quand on regarde les scènes d'écriture vous pouvez bien observer et ces jours-là quand il a vu la femme c'est à ce moment-là que l'homme a parlé parce que ça a été la chose la plus loréuse que Dieu lui a donné aussi et puis il a crié voici donc alors je dis que Dieu donc fit alliance avec donc Abraham avec cette parole de reconfort en sorte que je sois ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi quelle grâce que cet homme sait que c'est Dieu qui est son Dieu il sera aussi le Dieu de sa postérité et il le protégera aussi c'est pour ça que Jacob dit les dieux de mes pères donc les dieux d'Abraham Isaac et de Jacob parce que les dieux qui étaient les dieux d'Abraham ils devaient les dieux d'Isaac le dieux d'Isaac est devenu les dieux de Jacob c'est vrai quand il bénissait donc les enfants donc de Joseph donc vous le savez cela effectivement ainsi donc il a fait alliance avec lui effectivement aussi et voilà qu'il marchait il continuait à pouvoir marcher il observait après cette alliance comment Abraham allait marcher toujours est-ce que cet homme allait changer jusque nous arrivons dans là où vous vous souvenez cet homme était assis là effectivement et vu des étrangers qui venaient effectivement vers lui quel empressement l'homme a eu l'hospitalité il a couru effectivement dans son coeur sans hésitation sans quoi que ce soit mais vraiment de tout son coeur effectivement et il a accueilli il a fait il a demandé qu'on fasse les meilleures choses pour eux laver les pieds ainsi et ensuite effectivement vous connaissez cela en réalité effectivement c'est comme ça que le seigneur il voulait toujours observer d'abord la Bible dit qu'il faisait semblant comme ça l'est passé en fait c'était toujours pour voir comment Abraham allait réagir n'oubliez pas mon frère et ma soeur chaque fois dans ta propre vie quand tu avances effectivement le seigneur te prouvera progressivement pour voir si vraiment tu as foi en lui jusqu'à ce qu'il vienne oui mon frère c'est pour ça qu'on dit que vous avez besoin de la persévérance pour persévérer il faut avoir la foi ne pensez pas que non c'est arrivé ça y est j'y suis arrivé non monsieur non madame non mon frère non ma soeur et puis comme je dis aussi c'est pas le fait de pouvoir prêcher qui donne garantie que tu es sauvé que tu vas partir non non je voulais dire lui aussi non mais c'est que oui c'est qui voyez un exemple je vais vous donner un certain question pour croire cela que c'est peut-être parce que regardez cet homme ici qui était un prophète mais vraiment un prophète du nom de Balaam c'était pas un faux parce qu'il recevait les oracles de Dieu ce que disait c'était Dieu parlait à Balaam à Balaam effectivement si mais son fond c'est ça le problème son fond c'est toujours son fond parce que si cet homme ici Balaam ne voulait pas maudire les enfants d'Israël il serait resté tellement ferme en la parole de Dieu parce que Dieu lui a dit n'y va pas tu attends encore qu'il doit te convaincre voilà non mais si il t'a dit il n'y va pas vraiment alors t'as vu regardez vraiment comment comment pour voir comment l'homme est c'est pour ça que Dieu passe toujours en fait il passe des épreuves à l'homme pour qu'on voit sa nature éprouvez tout esprit n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez-le ça c'est ce que Dieu lui-même fait et qui demande aussi à son peuple de faire vous vous souvenez dans l'apocalypse chapitre 2 je pense l'apocalypse chapitre 2 vous vous souvenez ? il dit ici l'apocalypse chapitre 2 il dit voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu c'est un délit d'or je connais tes oeuvres ton travail ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas tu les as trouvés aussi menteurs il dit bien tu as éprouvé ok c'est ce que Dieu attend de nous aussi parce que vous qui êtes le peuple de Dieu Dieu ne vous demande pas d'embrasser n'importe quoi parce que tout est frère tout est soeur non ça ce sont des appellations frère et soeur chez les catholiques il y a aussi des frères et des soeurs c'est pour ça que c'est nécessaire nous nous voulons comme nous l'avons dit tout à l'heure effectivement moi je viens ici moi j'ai un objectif c'est d'aller au ciel c'est de voir le Seigneur Jésus c'est d'être avec lui alors quand je vois que j'ai un frère qui a le même objectif que moi nous sommes sur le même chemin nous nous donnons la main c'est la vérité non ? mais si l'autre ne s'intéresse pas je ne veux pas perdre mon temps alors que moi je me prépare je dois partir lui il vient avec des histoires à gauche je me t'y connais est-ce que tu sais je ne suis pas intéressé comme Elie Elisée je ne suis pas intéressé chacun de nous doit savoir que c'est pour son salut et puis jamais Dieu ne m'a jamais traité avec le groupe c'est des individus toi individu moi individu toi individu et puis quand on voit oh le même Dieu a mis le même sentiment en moi et ce que je veux c'est que lui veut ce que je sens c'est que lui sent mais c'est mon frère Alléluia c'est ça frère et soeur en Christ pas le groupe effectivement des gens qui s'appellent frère et soeur mais quand on regarde effectivement c'est pas frère c'est pas soeur parce que frère et soeur c'est le même objectif quel objectif c'est que je veux voir le maître et le maître me dit maintenant si vous m'aimez vous garderez mes commandements je lui dis il va pas mais le monde avec il est venu avec des présents avec c'est ça le problème effectivement les éloges quel grand homme tu vois quand il fait tout ça je dis c'est ça le danger et où Satan il est tellement malin il est il est vraiment ingénieux en fait il sait comment attraper un homme il faut simplement commencer à l'élever un tout petit peu ça rentre dans son délire je suis là toi tu es le meilleur c'est quand toi tu fais alors dans son subconscient ça rentre et alors il se sent maintenant gros là il se rend pas compte mais le diable il dit tu vois tu n'es pas intelligent j'étais déjà eu parce que là il dit en fait lui devient le tour de cou c'est comme ça quand il y a eu bala toi c'est toi tu es maudit il sera maudit voilà j'ai dit mais attends moi je n'ai pas de pouvoir c'est ça que les gens ne comprennent pas je n'ai pas de pouvoir parce que c'est Dieu qui a dit c'est lui c'est Dieu qui dit à Jérémie il dit mais dit mais dit mais c'est moi qui t'ai avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère j'ai fait de toi ce que j'ai dit dont le pouvoir ne vient pas de moi dont le pouvoir vient de lui alors même si j'ai ce pouvoir là mais ce pouvoir que j'ai moi je veux dire tout ce qui dépend de lui je ne peux pas l'utiliser n'importe comment tu me dis bien sûr ce que tu me dis ce que tu vas me dire quand tu viens viens faire effectivement alors tu sens qu'à ce moment on me donne le pouvoir on comprend que moi j'ai le pouvoir c'est comme ça que ça t'a dit c'est comme ça que Abraham a été donc bravo parce qu'ils sont fin au fond n'était pas correct c'est pour ça que quand le Seigneur vient dans la nouvelle alliance il nous éclaire encore il dit il y aura de faux vous entendez bien des faux ça veut dire que des faux Christ comme on le dit des faux Christ donc l'onction est vraiment vraie sans l'ombre de la doute l'onction est vraiment vraie derrière est faux parce que les motivations et les sentiments n'ont rien à voir avec la parole de Dieu alors Balaam Dieu lui a dit clairement n'y va pas parce que Dieu savait pour quelle raison qu'il ne devait pas aller parce que comment toi tu peux me dire ce que Dieu a béni et que ces peuples en question ils allaient sur le chemin du devoir c'est non et il vient et commence à pouvoir dire des choses qui étaient vraiment vraies vraies et puis quelques temps après et les balades viennent aussi effectivement aussi et parce que son intérieur malgré qu'il disait des choses de Dieu mais son intérieur était soupirant toujours j'ai envie de ce gâteau j'ai envie de ceci j'ai envie de cela effectivement l'intérieur jamais changé mon frère et ma soeur examine-toi de la bonne manière pour ton propre salut à toi s'il vous plaît aie pitié de toi même ne fais rien pour simplement impressionner les gens ça ne sert à rien le jour de ta mort tu impressionneras qui vous savez que quand on lit dans les scènes d'Apocalypse on nous dit que cet homme était dans la voie de la perdition Balaam on ne nous a pas dit qu'Apocalypse était sauvée et puis on nous parle aussi que tous ceux qui ont l'esprit de Balaam qui suivent en fait c'est écrit dans les scènes des chrétiens ça veut dire qu'ils sont désapprouvés par Dieu donc si on véritables mais faux des faux non mais non Abraham Dieu lui fait savoir effectivement cela qui est ta descendance et puis on voit que Dieu passe encore par Abraham parce que bon quand tu l'as fait il a fait la circoncision et tout ça en fait il dit bon je m'assieds là je suis bien arrivé c'est terminé donc Dieu veut prouver si réellement Abraham là il est vraiment quelqu'un qui a confiance en 100% en Dieu qui l'aime Dieu et qui suit sa parole et en écoutant sa parole il dit toujours Alléluia Amen parce que on peut écouter effectivement les combats viennent on repousse on rejette on dit gloire à Dieu j'aime Jésus mais en fait on repousse Jésus dans son cas le Seigneur voulait voir effectivement et alors qu'il a fait cela puis bon paf c'est-à-dire il s'appelle 17 puis il s'appelle 18 paf tous les seins m'aimerais il était assis comme ça peut-être il s'est rendu pas qu'il voit tout d'un coup paf trois personnes qui viennent il vient de m'embêter paf dans son âme on dit la profondeur après la profondeur si la chose est en toi quand Dieu est en action tu ne peux pas rester insensible mon frère non impossible tu peux m'expliquer expliquer tout ce que tu veux c'est pour ça c'est pour ça que l'apôtre Paul disait quand bien même un ange descendrait du ciel ce serait un autre évangile que moi Paul je vous ai annoncé qu'il soit maudit il va jusqu'aux anges parce qu'il y a aussi des anges déchus c'est dans la Bible il fait passer par cette épreuve-là pour voir comment Abraham réagirait et Abraham quand il les a vus il s'est embrassé de pouvoir il dit oh Seigneur ne passez pas loin vous passez pas loin vous êtes votre serviteur mais venez vous asseoir ici il ne disait rien c'est lui-même qui a commencé je vais vous préparer je vais vous laver les pieds ils n'ont pas demandé la venue des pieds ils n'ont pas dit nous voulons manger non c'est Abraham c'est son coeur c'est son âme effectivement il les faisait avec amour effectivement parce qu'il disait qu'il avait remarqué qu'au millier d'eux il y avait quelqu'un de spécial la personne pour laquelle effectivement il a quitté son père et sa mère sa patrie alors mon frère et ma soeur si vraiment tu as quitté tout ce qui est dans ce monde effectivement à cause de lui chaque fois qu'il est présent tu le sentiras chaque fois qu'il te parlera tu le sentiras tu ne peux pas résister à ces dieux impossible c'est pour ça il observait comment il agit pourquoi parce qu'il avait une promesse pour Abraham et Abraham ne savait pas qu'il avait dit Abraham il avait dit Seigneur tu as dit tu as dit que tu me béniras je le crois mais je m'en vais sans postérité je suis avancé en âge à ma femme stéril Dieu lui dit lève les yeux vers l'étoile le ciel compte donc les étoiles il lui dit telle sera donc ta postérité Abraham mis confiance ton corps éternel mais il est arrivé le moment où Dieu vient pour accomplir la promesse pour Abraham et pour ça fais attention dans ta marche il te prie Seigneur viens manger j'ai besoin de ça aide moi pour ceci Seigneur au pouvoir pour moi pour ceci Dieu entend ta prière et maintenant Dieu vient pour accomplir mais il doit te faire passer d'abord par une épreuve pour voir si ta foi est ferme en lui c'est là que vous faillissez mon frère et mon sœur Dieu change moi Dieu fait ceci Dieu fait ceci il dit tu as demandé maintenant je viens parce que frère et sœur je vous ai toujours dit ne mettez jamais Dieu dans une bouteille moi je connais comme ça je connais comme ça vous faites une grosse erreur Abraham ne savait pas que c'était le moment que Dieu venait pour pouvoir affirmer et accomplir effectivement sa promesse à son endroit mais il observait pour voir comment il allait réagir on voyait l'empressement dans son corps je vais je vais je vais faire je vais faire effectivement juste vous vous souvenez encore des hachers là où il était son cœur était tellement touché son âme effectivement il est monté pour voir qui est pour voir et il ne s'est rendu par contre que ce chemin que Jésus faisait c'était bien pour lui il est monté sur le psychomore parce qu'il était petit pour qu'on puisse qu'il puisse quand même bien voir ce Jésus là c'était de tout son cœur toute son âme effectivement ce jour là son cœur avait même abandonné son travail tout ce qu'il avait il a couru parce que il voulait voir c'est Jésus là alors quand c'est Jésus continuer son chemin effectivement passé parce que tout le monde était suivi et toute la foule et puis à un certain moment quand tout attend il voit c'est Jésus là s'arrêter sous le psychomore en question vous savez il y a un cantique qu'on dit Jésus mon sauveur arrête t'es pas à ma voix en bénissant d'autres mais être n'y m'oubliez pas mon frère et ma soeur quand on crie sincère n'oublie jamais le Seigneur a des oreilles il entend ta prière là que tu adresses avec larmes quand ton cœur est sincère il entend cela et c'est Jésus là il te donnera exactement ce que toi tu lui as demandé les écritures nous le prouvent mon frère c'est pour nous que les écritures ont été écrites il a dit à Barthimé fils de David il criait et pleurait et il s'est arrêté à la voix de Barthimé les gens disaient mais tais-toi non Jésus s'est arrêté mon frère à la voix de Barthimé c'est comme ta voix aussi il a entendu ta voix maintenant il te pose la question comme il a demandé à Barthimé que veux-tu que je te fasse et oui il était là sur le sycomore les gens je vais les voir comme tous les autres il va passer son chemin mais néanmoins mes yeux peuvent le voir aussi mais ils ne savaient pas que c'est Jésus là a fait tout ce chemin là pour une seule personne c'est pour ça frère et soeur ne vous confiez pas de la foule ne vous laissez pas influencer par les mouvements des uns comme des autres mais toi tu es un tas devant le Seigneur quand il s'est arrêté je crois que Zaché pourquoi il s'est arrêté qu'est-ce qu'il cherche il ne s'est rendu pas compte il va simplement cet homme de Galilée qui lève les yeux vers le sycomore qui dit Zaché j'ai toujours dit Seigneur tu veux voir comment il connaissait son nom voilà parce que personne ne lui a dit sur le chemin il y a un certain Zaché donc le Seigneur te connait par ton nom par ton nom à toi oui monsieur il y en a des milliers mais toi il te connait par ton nom il dit Zaché je crois que cet homme a tremblé sur le sycomore il dit descende là-bas car c'est chez toi que je veux aller aujourd'hui cet homme quand il est descendu il a tremblé il a commencé je vais donner je vais rendre je vais faire ceci je vais faire cela Alléluia il dit mais c'est parce que la grâce de Dieu est entrée la vie dans ta maison donc cet homme n'est pas petit donc son coeur il dit je vais donner tout je vais rendre cette foi je vais essayer ce que j'ai volé l'homme a commencé à se répentir mettre sa vie à nos frères oui mon frère c'est pourquoi quand Jésus s'étient là tu ne peux pas rester insensible impossible c'est pour ça que il disait il dit Yah Abraham maintenant c'était le moment où Dieu devait donc agir et accomplir effectivement ce que donc dit alors qu'il a reçu ce homme là effectivement il a lavé les pieds il a nourri mais parce que Dieu regarde pas ce que vous dites mais regarde ce qui est au fin fond de votre coeur beaucoup de gens se trompent beaucoup ils ont des belles paroles effectivement dans la bouche pour pouvoir faire plaisir aux frères et soeurs mais là que ce moins tu es mort tout ça et l'intérieur n'est pas parce que la même personne qui te parle en disant que je t'aime au fin fond de toi il était et encore son fin fond de son coeur c'est comme quand on priait tout à l'heure Seigneur relève la duplicité c'est souvent ça le problème c'est ceux qui s'appellent frères et soeurs ils sont doubles c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de changement duplicité donc double une personne double de la bouche il bénit du coeur il maudit de la bouche il te montre que je suis sain mais de l'intérieur il a envie de faire ce que le monde le pousse à faire et il camoufler ça avec je ne sais pas d'une manière pour que tu ne voyais pas mais Dieu t'a donné la grâce de pouvoir aller au delà de penser des hommes mais vous savez même quand on dit ça les gens ne croient pas mais c'est parce que les démons s'accrochent tellement qu'ils les rendent toujours à feu ils disent mais c'est un homme il ne voit rien mais c'est normal l'homme aussi ne fait rien il vous observe simplement et c'est la vérité ce que je vous dis quand quelqu'un est sincère et droit et qu'il vous parle vous l'observez vous le regardez vous l'écoutez ça continue toujours c'est vrai quand il est faux et qu'il est devant il va vous faire croire qu'il est vrai il se bat lui-même pour rien que Dieu te bénisse il se bat lui-même pour rien parce qu'on sait quand même ton fond est faux et Dieu quand il a regardé effectivement Abraham il a vu que son intérieur est ce qu'il a fait pour lui parce que frère ne fait pas quelque chose pour Dieu parce qu'effectivement pour qu'on voit pour qu'on puisse souvenez-vous effectivement Saphira non ? Ananias et Saphira quelle chose qu'ils avaient fait parce qu'humainement parlant qu'est-ce qu'on trouverait mauvais parce qu'ils ont quand même vendu les champs et puis ils sont venus pour pouvoir apporter l'argent au pied des apôtres et la différence était grande par rapport à ceux-là dont leur cœur était vivement touché qui quand ils sont rentrés ils ont dit dans l'heure qu'ils ne sont même pas entendus avec les uns comme les autres lui-même il dit non j'ai ça je vais amener ça pour la gloire de Dieu pour l'œuvre de Dieu que Dieu bénisse chaque frère et chaque sœur qui soutient cette œuvre de Dieu la farcédie mais ses offens de tout son cœur sachez une chose que Dieu vous le rendra au-delà même de vos attentes que Dieu vous bénisse c'est quand c'est nécessaire qu'on prie pour vous quand vous le faites de tout votre cœur Dieu observait Abraham pour voir si c'est souvent ça ce que nous avons que Dieu nous aide pour voir s'il va aller dans sa bergerie prendre la la bergerie la plus vieille qui ne marche pas bien là mais dont la chair est déjà quand même dure là pour quand même il me dit prenez ça non 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 Abraham était demandé celle qui a la plus tendre la meilleure c'est ce que on doit offrir à Dieu on offre à Dieu les meilleures choses que nous avons chez vous vous lambrissez vos maisons c'est qu'il y a vous occupez de vos maisons il faut qu'il y a quand quelqu'un vient il a une grande belle maison mais la maison dont vous dites c'est la maison de Dieu avez-vous un peu regardé exemple on a des trous de pluie partout et tout le temps quand il pleut on a des sons combien de sons pour pouvoir récolter de l'eau et quand on regarde les murs alors on n'en parle même pas je vais donner un exemple on n'en parle même pas mais quand on rentre chez nous c'est dans tout le monde de taille on veut arranger pour que quand les gens veulent dire ah il a une belle maison tout ça on fait ça pour sa gloire mais on se pose la question on va savoir est-ce que dans la maison du Seigneur est-ce que j'ai regardé même si il y a une porte qui manque pour que j'achète une porte pour qu'on mette une belle porte mais chez toi oui chez toi tu veilles sur la porte porte d'entrée porte de l'intérieur pour que les gens veillent oh quelle belle porte mais dans la maison du Seigneur c'est avec du clou qu'on ferme les portes avec du cadenas qu'on ferme les portes et chez moi j'achète la cerule mythique métier fermeture quand je mets les doigts ça fait je donne un exemple je ne sais pas pourquoi je suis passé par là mais enfin on a un souci parce que les cadenas sont coincés ils ont fait les codes les codes ne fonctionnent plus mais personne ne dit ah frère je vous ai tant qu'on puisse arranger mais j'ai décidé ne vous dérangez pas on va arranger ah frère quand je viens personne ne me fait même pas attention qu'on a un cadenas ah gloire à Dieu gloire à Dieu mais tu n'as pas vu qu'il y a un cadenas personne ne dit non Seigneur quand même des lieux où on te prie toi où on te serre il faut quand même le Seigneur se tient le Seigneur regardait Abraham pour voir si ce qu'il faisait là il ne faisait pas pour que les gens voient et disent voilà il a fait il a fait ou bien il fait ça pour la gloire pour moi pour que je sois heureux que je sois satisfait parce que ce que toi tu fais pour la gloire de Dieu de tout ton coeur mon frère et ma soeur ce que par là tu loues Dieu aussi avec les prémices de tout bien de ce que tu as et oui et Dieu aussi en retour il va te récompenser il n'est pas un homme comme moi qui peut oublier lui il se souvient très bien de chaque chose que vous avez fait il a regardé Abraham et lui Abraham effectivement il ne faisait pas pour que Dieu fasse quelque chose pour lui non c'est parce que c'était comme ça en lui c'est pour ça que Dieu est passé par là pour nous rendre aussi à nous ce témoignage que si j'ai choisi Abraham c'est pour ça que quand un homme de Dieu est vraiment un homme de Dieu Dieu le fait passer par des épreuves le peuple doit voir comment au travers des épreuves cet homme réagit c'est là qu'on doit voir le Seigneur nous sommes sûrs et certains que cet homme tu l'as vraiment choisi parce que c'est vrai quand il parle par là on voit comment il réagit Dieu veut que les témoignages de son serviteur soient rendus aussi c'est pour ça qu'il était là c'est observant parce qu'il était là il disait observez quand j'ai choisi avant vous dire mais pourquoi Dieu choisit un homme comme un brave mais observez-le je suis venu avec vous voilà je lui ai rien dit je lui ai rien demandé vous êtes témoins et c'est lui-même qui s'est empressé regardez son coeur comment il est c'est pour ça Dieu regarde effectivement il attend la cuisson on a couillé effectivement il a mangé bien sûr qu'il a mangé bien sûr qu'il a bu oui et après avoir bu et mangé parce que la nourriture était cuite avec un coeur d'amour mais vraiment beaucoup d'amour beaucoup d'empressement il a senti qu'il y avait vraiment l'amour dedans et puis maintenant après cela dit ah en tout cas cela s'est écrite comme ça j'ai dit je vais voir la cuisinière oui oui il dit où est donc sera ta femme parce que maintenant je vais donc te donner ce que tu demandais ce que tu attendais de moi c'est pour ça que je suis dit moi et ma maison nous servirons qui l'éternel pas que moi seule puis ma femme non non dans ma maison tout le monde servit qui ça l'éternel voilà monsieur amen 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 et oui parce que quand Abraham a donné l'ordre on n'a pas entendu Sarah qui dit en tout cas mais pourquoi mais elle a cette terre-ci puis je suis fatigué non Sarah était en harmonie dans l'obéissance de tout cela aussi et avec Abraham et Sarah aussi c'est pour ça qu'il faut qu'on veille sur nos maisons ça c'est un conseil mon frère ma soeur ne laisse pas le diable mettre sa main dans ce que Dieu vous a donné le diable ne peut pas devenir là comme lui il se dit je fais ce que je veux parce que non 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 il n'a pas le droit vous savez ce que David faisait quand il avait donné la responsabilité des brébilles de son père quand les lions ont dit je suis indépendant je vais maintenant venir boire faire ce que je veux David ne pouvait pas laisser un lion ni un ours même se saisir même quand il avait saisi il courait effectivement pour arracher la brébille dans la gueule du lion que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse pour la compréhension non je ne peux pas dire bon c'est comme si je suis là bon moi j'étais fort la brébille elle peut faire ce qu'elle veut et puis le lion se dit ah c'est son problème non 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 tu es responsable on t'a donné la brébille tu es responsable et dans ta maison tu es responsable alors si tu ne le fais pas c'est que tu es vraiment irresponsable même pas digne de marcher avec Dieu en fait et Abraham pour voir que toujours vraiment une bonne chose de pouvoir marcher c'est pour ça que vous ne le remarquez pas mais c'est que Dieu a joint il a uni personne ne peut donc c'est pour ça qu'il faut que nous instruisons aussi nos enfants toi si tu veux parce que souvent c'est un moment vous voyez la folie comment c'est surtout les jeunes filles commencent à avoir des démarches qui sont comme ça veillent sur cela parce qu'écoutez très bien c'est à ce moment là que l'esprit de la prostitution cherche à pouvoir entrer vous le voyez comment ça pour voir c'est quand il voit que ça commence à développer quelque part et qu'il commence à vouloir que tout le monde puisse voir effectivement tout ça faites attention vous l'attirez vous les serrez dans les oreilles vous ouvrez bien les oreilles il dit toi la démarche doit être comme ça et vous lui parlez effectivement de manière à ce qu'il puisse vraiment comprendre des choses parce que c'est à ce moment là qu'il dit parce qu'il se voit c'est comme ça quand vous dites rien il va faire le démon dire bonjour monsieur merci beaucoup ce que je vous dis est vrai merci beaucoup vous êtes tellement cool le coulant c'est ce que j'aime je vais aussi couler et je coule et puis je rentre facilement et vous commencez à parler seigneur mon enfant seigneur mais c'est ta faute à toi parce que on t'avait fait comprendre que quand tu vois déjà ça ce sont les signes agir bien sûr que oui bien sûr que oui monsieur madame c'est pas pour rien que Dieu parle que la folie est attachée quand on dit la folie est attachée à l'enfant il faut lui laisser comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire il faut prendre un fouet c'est la correction quand on agit avec un fouet alors on sauve ce que Dieu nous a donné parce que notre postérité est précieuse on ne veut pas laisser la possibilité à un témo un esprit impur de pouvoir s'immiscer dans ce que Dieu me donne ah mon frère je dois combattre je dois chasser comme David il dit ça c'est la responsabilité qu'on m'a donné un lion un os c'est vrai que tu es grand mais moi je dis avec cette je ne peux pas perdre un je dois arriver à pouvoir faire en sorte que tous rentrent effectivement dans la ligne alors il dit où est donc sa femme effectivement ah elle est donc sous la tente ah là il dit je je parce qu'il a bien mangé et Sarah a très bien fait son travail avec je reviendrai à cette même époque et Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras donc le nom d'Isaac donc Isaac sera maintenant appelé pour toi nommer pour toi une peau alors que Dieu vient donc pouvoir maintenant affirmer et affirmer ce qu'Abraham cherchait et désirait effectivement mais il est passé par l'épreuve chaque fois que vous avancerez mon frère ma soeur n'oubliez pas ce que vous entendez parce que nous chantons ici et quand les impreuvres ils travaillent pour mon bien donc chaque fois que tu avances le preuve vient frère et soeur n'oubliez pas ce que vous entendez encore maintenant le diable ne pourra plus jamais jamais rien vous faire parce qu'il a été vaincu nous avons lui avec vous mais vous petits enfants vous êtes des dieux parce que c'est lui qui est en vous et plus grand que celui qui est donc et il a dit croyez-vous vous avez vaincu donc quelqu'un que tu as vaincu ne peut plus te vaincre donc même quand la maladie vient c'est toujours pour mon bien le Seigneur veut voir jusqu'à quand parce que même quand il dit je vais prier ça ne change pas il t'observe c'est Dieu il t'a guéri mon frère mais il t'observe toi qu'est-ce que tu vas faire ou tu te racontes mais j'ai prié il n'y a pas de changement ou tu diras Seigneur gloire à toi même si je sens la douleur mais je suis quand même guéri parce que tu es le Dieu qui guérit c'est ta foi toi mon frère Dieu t'éprouve tu dis que tu es un fils de Dieu tu es une fille de Dieu que tu crois voilà la parole que je mets devant toi qu'est-ce que tu vas faire lorsque le Seigneur Jésus a eu un pouvoir à l'âge de 30 ans je pense il a été conduit dans le désert pour être éprouvé accédant il dit Matthieu Dieu a permis j'aime bien le Seigneur parce que comme je dis vous pensez connaître Dieu mais vous ne le connaissez pas il faut qu'on puisse le connaître et c'est lui qui se dévoile à nous pour que nous comprenons pourquoi il fait ça pourquoi il a permis effectivement qu'il soit là dans le désert pour être étendu vous souvenez-nous qu'est-ce qu'il nous a dit je pense que c'est dans Matthieu avec vous je pense que c'est noté dans Matthieu à mon avis peut-être que nous pouvons trouver un Matthieu c'est ça si il suffit c'est bien c'est ça je pense que merci Matthieu chapitre 4 c'est à quel moment c'est au moment où Jean le Baptiste évidemment a eu à pouvoir rendre les témoignages de lui n'est-ce pas vous vous souvenez chapitre 3 après que Jean le Baptiste ait rendu témoignage de lui devant tout le monde devant les cieux la terre effectivement et puis que l'esprit descendait celui-ci et mon fils bien-aimé vous vous souvenez là nous pouvons peut-être le lire ici verset je vais dire qu'en chapitre 3 chapitre 3 chapitre 3 chapitre 3 verset verset 11 moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance mais c'est lui qui vient après moi et plus puissant que moi je ne suis pas digne de porter ce soulier lui il vous baptisera donc du Saint-Esprit et de feu il a donc son vent à la main il nettoiera son air il amassera son blé dans les greniers mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'était en point alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens en moi Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste et Jean ne résista plus et dès que Jésus était baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et voici une voix puis entendre des paroles des cieux ces paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis donc toute mon affection donc Dieu a déclaré de lui devant tout le monde qu'il est le mien maintenant il faut qu'il soit éprouvé chapitre 4 alors Jésus fut amené où c'est ? par l'esprit où c'est ? pour quel but ? voilà donc c'est l'esprit c'est pas moi comme c'est écrit non ? il fit donc amené par l'esprit dans les déserts pour être tenté par les diables donc Dieu maintenant il voulait faire quelque chose souvenez-vous frères et sœurs qu'est-ce que Dieu notre Seigneur a dit dans les saintes écritures il a posé la question à Satan d'où viens-tu ? il dit de parcourir la terre effectivement et de me promener n'est-ce pas ? et puis le Seigneur rentre et me dit « as-tu remanqué mon serviteur chôme ? » il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et craignant Dieu c'est le tournoi du mal effectivement et qu'est-ce que Satan a dit ? est-ce d'une manière désintéressée qu'il craint l'éternel ? il a simplement un but émotif alors Dieu maintenant il dit maintenant je te permets là on dit au chapitre 4 verset 2 dit « après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits il eut faim » les tentateurs s'étant donc approchés lui disent voyez comment ils viennent pour pouvoir tenter « si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres ne viennent pas » on te donne alors devant toi un chemin de la facilité et le chemin de la difficulté le chemin de la difficulté c'est le chemin de la parole parce qu'obéir à la parole de Dieu c'est pas donné à tout le monde tout le monde qui se dit « Seigneur Jésus j'aime » tout ça il peut chanter les chants « je t'aime Jésus » mais en fait en réalité il n'aime pas Jésus parce que pour aimer vraiment Jésus il faut l'aimer la facilité celui-ci tu peux tout tu peux tout faire effectivement tu peux tout te permettre de tout mais tu chantes tu dis quand même il est bon tu peux faire ceci il ne faut pas les émédients alors il dit maintenant tu peux tu as faim de toute façon tu as faim mais tu peux changer ces pierres ici en pain parce que tu es fils de Dieu il est très bien alors Jésus répondit vous y allez il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sont de la bouche alors vous voyez on te donne des choses naturelles pour tes facilités lui on vient avec les choses qui sont spirituelles et qui sont difficiles parce que moi mon ventre demande que quoi que je mange et toi tu veux me faire comprendre que l'homme peut vivre simplement avec les paroles qui sont de la bouche de Dieu est-ce que vous comprenez et si Jésus est bon je donne la facilité tout ce que tu veux tu as faim je te le donne tu as le vêtement tu veux tout ça je te le donne mais toi tu vas vers les choses qui sont difficiles là il faut quand même encore rester encore tu restes encore affamé je vais dans le domaine tu restes encore affamé mais tu t'accroches à la parole tu as besoin du pain change utilise cela pour changer la chose il dit fais les contrées tu as faim à l'eau il dit non 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 écoutez bien ici les diables le transporta encore dans la ville sainte et le plaça sur l'eau du temple et lui dit si tu es vraiment 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 le fils de Dieu jette toi en bas et puis il dit quand il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne continue bien voyez vous c'est ça vous voyez les diables connaissent les écritures mais ils ne connaissent pas la pensée juste et ils placent tout déjà de tort et de travers c'est ça le prédicateur ils peuvent bien vous connaître effectivement mais ils n'ont pas la vie de la parole de Dieu et c'est trompeur et tu peux te dire effectivement ah oui parce que très bien on vous donnera toujours les chemins de la facilité mais Dieu donne toujours les chemins des sacrifices avec le diable on passe Dieu est très bon il est bon on va au ciel il est miséricordieux il est combattant et là craint l'éternel ah oui bref vous pouvez voir vers la fin effectivement comment cela c'est alors nous continuons avec Abraham effectivement et voilà que les seigneurs notre Dieu donna donc effectivement aussi la promesse à Abraham et finalement Dieu accomplit effectivement ce qu'il avait dit donc à Abraham son fils Isaac Abraham tout content tout heureux il dit j'ai gardé la foi j'ai gardé la foi Isaac est venu effectivement et puis Dieu est bon effectivement Dieu dit je ne m'arrête pas là mon frère et ma soeur dans chaque étape de notre vie nous devons passer toujours par les épreuves et Dieu doit prouver aussi à tous démons à tous les démons aussi avec autour des hommes effectivement tu étais un bébé mais tu as aussi grandi tu n'as pas laissé la parole de Dieu à côté tu as grandi avec la parole et la parole a grandi aussi oui elle fait grandir aussi mais là il te passe maintenant par les épreuves les plus grosses c'est pour ça que vous voyez beaucoup de frères je voulais toujours dire beaucoup frère et ça n'oubliez jamais je l'ai toujours répété des années des années jamais critiques mais je le répète pour rester dans cette assemblée rester là tu me dis frère je t'aime je ne dis rien d'autre je dis merci pour ton amour mais si pour rester ici et t'accrocher vraiment tu dois être un fils de Dieu combien physiquement sont venus ici avec des élotes regardez je vous l'ai dit écoutez toujours ce que je vous dis vous le voyez ils sont accrochés moi je reste aux autres qui j'écoutent j'ai dit oui et puis après et puis il se prend pour je ne me suis jamais pris pour je vous ai enseigné ici je vous l'ai prouvé dans ce sens de l'écriture je vous ai dit le Seigneur m'a dit et voilà le résultat et c'est vrai restez ici dans cette assemblée frère et s'y accrochez vraiment il faut être un fils de Dieu le bouquin l'écriture dit vous vous êtes de Dieu c'est lui qui nous écoute c'est par là qu'on reconnait en fait l'esprit de vérité l'esprit donc de l'erreur un fils de Dieu même si la parole est dure non messieurs vous ne le voyez pas ça n'allait dire en tout cas c'est dur ici c'est pas possible s'il s'est déjà discalifié c'est lui-même parce que chaque fois le Seigneur éprouve mais c'est Dieu qui fait les tris en fait dans la marche dans la marche vous pouvez dire ce que vous voulez vous pensez ce que vous voulez mais ça a toujours été comme ça pour ça j'aime bien le Seigneur et je vous ai toujours dit c'est la personne qui est de tout mon âme c'est la personne que j'aime plus que vous pouvez imaginer parce que son caractère est sa façon c'est lui qui m'instruit et j'observe parce que je peux avoir des gens j'observe toujours les gens oui je dis toujours quand je dis la vérité quand quelqu'un s'approche de moi il est là autour même il me parle effectivement il est toujours là moi je fais comme si j'observe mais rien que sa façon de parler rien que sa façon de parler tu es assis effectivement il y a quelque chose qui cloche quelque part certainement mon frère quand vous grandissez spirituellement il doit rendre témoignage de vous aussi parmi ceux avec qui vous vivez aussi c'est qui sont des frères et soeurs à différents endroits qui savent qui savent qu'on connait telle soeur elle est une fille de Dieu on connait tel frère effectivement ainsi et on vous voit effectivement aussi Dieu doit rendre témoignage de vous auprès de tous c'est pour ça qu'il y en a des frères des soeurs qui sont dans l'assemblée et quand par exemple la parole est prêchée tout ça ils restent fermes et les autres là qui sont oh madame il faut dire ah si vous êtes parler à tel elle on connait elle est toujours parole elle est toujours parole c'est aussi le témoignage qui vient non ? parce qu'elle c'est côté là vous ne pouvez pas la bouger lui c'est côté elle ne veut pas le bouger vous savez non ? c'est en fait aussi le témoignage que Dieu est en train de rendre sans que vous vous rendiez compte que votre vie est aussi un jugement pour les autres c'est pour ça mon frère et ma soeur les oeuvres sont l'expression de la foi c'est pas ce que vous dites dans votre bouche Jésus je t'aime je ne sais pas comment vivre sans toi c'est bon mais maintenant il dit je viens maintenant pour vivre avec toi tu dis en tout cas tu as un poids pour moi mais tu as dit que je ne sais pas vivre sans toi maintenant que je viens pour qu'on vive ensemble problème et voilà que Abraham a eu ça dans la joie et heureux effectivement tout le monde pouvait voir parce qu'il a rendu son témoignage il est resté espérant contre l'espérance parce que tout le monde pouvait voir cet homme c'était à 100 ans jusqu'à 25 ans le corps faible effectivement il devient faible maintenant le Seigneur j'ai attendu mais je ne trouve pas que ça ne va pas arriver non alléluia au roi à Jésus souvenez-vous de Marthe et de Marie j'aime ses soeurs quand le maître est venu tu vois nous t'avons prié Seigneur j'étais fatigué là non ils sont restés avec ce respect si tu étais ici nous savions que si toi tu viens les choses seraient différentes et même s'il est mort nous savons que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu t'es là qu'on t'es là voilà la foi d'un fils de Dieu voilà la foi d'une fille de Dieu parce que Dieu aime éprouver c'était pour les éprouver aussi et démontrer qu'avec moi rien n'est impossible une leçon pour toi et pour moi dans cette génération ne vends pas ton doigt de nez pour des vêtements pour des saletés vous accrochez à des choses inutiles inutiles par rapport à un Dieu si glorieux toi tu compares Dieu avec des voitures avec des vêtements avec je sais pas moi quoi comparer Dieu à ça en tout cas je sais pas quelle nature il y a en toi je sais pas si vous avez vos prédicateurs qui vous donnent des raisons et qui vous disent cela il faut leur dire qu'ils sont vraiment pas des dieux parce qu'un homme de Dieu il est comme Moïse c'est pour ça que le frère me pose la question parce qu'il a vu Moïse a dit vraiment ça oui oui il a dit vraiment ça qu'on coupe la tête j'ai dit oui il a béni ça ça nous rappelle aussi quand Dieu a dit à Samuel dédié à Saül les amicités même ceux qui sont donc à la mamène toi qui as des sentiments qu'est-ce que tu vas faire c'est les résultats comme Saül aussi arrivé là il a dit même les bébés là qui payent pas ces bébés là il faut couper la tête qu'allez-vous faire comment allez-vous donc réagir j'ai dit oui oui c'est vraiment c'est Moïse il a dit vraiment il a vraiment demandé qu'on puisse couper mais vraiment avec l'épée or le peuple ne savait pas si Moïse prier pour il a imploré la grâce de Dieu c'est pour ça que Dieu donnait l'ouverture parce que Dieu avait décidé de pouvoir décimer la population il a dit je ne veux plus même marcher avec vous et il ne savait pas gloire à Dieu parce que Dieu avait dit je ne veux plus marcher avec vous parce qu'il a vu le mal le péché qui couvait effectivement et Moïse se mettait à genoux il implorait il dit mais Seigneur si tu ne sors pas tu ne pars pas avec nous il dit mais j'enverrai mon âge il dit Seigneur si toi tu ne pars pas avec nous nous ne pourrons pas partir ça les peuples ne le savaient pas un homme de Dieu vraiment il y a un frère en Christ il ne peut pas pousser ni un frère ni un membre de sa famille de rester dans le mal il sert le diable il ne sert pas Dieu je veux que vous l'entendiez il y en a beaucoup qui nous suivent aussi qui sont dans le milieu où ils vivent des choses difficiles parce que c'est vrai qu'on m'a appelé aussi pour certaines questions mais de l'autre côté évidemment aussi quelqu'un qui se dit moi je sers Dieu et qui pousse ses enfants ou des autres personnes à les laisser dans le mal pour dire que celui-là n'est pas de Dieu du tout parce qu'un homme de Dieu ne collabore pas avec le mal et ce qu'il veut c'est la vie des hommes pas la mort parce que quand tu laisses le diable effectivement tu sais que ça c'est mauvais et que tu laisses le diable effectivement agir là-dedans c'est que tu collabores avec les démons et tu ne travailles pas avec lui en fait c'est ça tu viens maintenant avec Abraham qui a eu à pouvoir se réjouir effectivement après que Dieu a fait tellement quelque chose de tellement si grand n'oubliez jamais frère et soeur la parole de Dieu nous lui devons l'obéissance toute notre vie et dans tout le moindre détail Dieu te bénisse mon frère ne prends pas ce qui te plaît toi parce que souvent les gens prennent seulement l'avantage si vous prenez ce qui vous plaît vous détruisez vous-même parce que Dieu quand il dit une chose ce que Dieu dit là ce n'est pas la chose qui doit plaire à notre chair ce n'est pas possible parce que l'esprit et la chair ont des désirs contraires qui est la femme qui n'aimerait pas mettre son pantalon aujourd'hui pour sortir et montrer toutes les quatre formes de son corps aujourd'hui toute femme a besoin de cela c'est ce que je sais et quand Dieu dit que la femme ne peut pas porter les vêtements d'homme ce n'est pas une chose simple et facile pour quelqu'un parce que l'esprit dans lequel nous avons toujours été c'était comme ça c'est vrai non on ne peut pas blâmer ces gens parce qu'en fait ils n'ont pas la connaissance bien sûr que oui mais regardez bien ce n'est pas la chose facile mais quand on aime Dieu on comprend qu'effectivement que ce que la Bible me demande n'a rien à voir avec effectivement quelque chose qui doit plaire à la nature de l'homme parce que ça c'est spirituel voilà le combat voilà le combat n'attendez pas que Dieu vous dise des choses qui doivent vous plaire non frère quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité c'est qu'il ne vous aime pas la vérité même s'il vous blesse et bien c'est bon pour vous donc Abraham vous voyez ce passage qu'il est passé effectivement ainsi de suite qu'est-ce qui s'est passé Dieu l'observe et le regarde effectivement il a eu son enfant il était tellement si heureux s'il a la joie Dieu a fait Dieu a fait il a rendu son témoignage effectivement tout le monde a pu voir qu'Abraham était un homme qui croyait en Dieu Dieu a dit je vais encore agir pour voir réellement encore pour que vous puissiez tout voir si vraiment Abraham même tellement parce qu'on peut m'aimer aussi parce qu'on veut avoir le bénédiction on veut avoir le bien on veut se sentir bien aussi parce qu'il y a un Christ ici et cela alors on a dit je veux maintenant encore le faire passer par une preuve pour voir ce qu'il y a au plus profond de lui-même alors maintenant Dieu prend Abraham alors qu'il pense c'était fini alors c'était fini maintenant c'est fini non 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 Dieu parce qu'il ne savait pas Dieu lui vient maintenant avec quelque chose qui était tellement difficile là c'était vraiment difficile j'aime Dieu alors Dieu lui dit Abraham Abraham a entendu la même voix il a reconnu la même voix qu'il a dit qu'il tomberait et qu'il lui a parlé tout le temps c'était pas la voix étrangère il dit prends je prends quoi ton enfant là ton unique là il les cite bien ton unique là ton Isaac que tu aimes bien là ah 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 il dit la joie de mon coeur l'amour de mon coeur mon unique à moi c'est lui par qui quand je vois Jésus ma vie est heureuse c'est comme ça il dit mais je fais quoi avec il dit viens avec il dit je viens avec où Seigneur il dit viens celui de mon tête te montrer viens quoi viens me l'offrir un sacrifice ça veut dire quoi tu le mon frère et ma soeur c'est pour ça il ne faut pas dormir je suis arrivé tu n'es pas encore arrivé mais un peu toutes les sensations qu'on peut sentir ah j'ai senti j'ai senti ce n'est pas encore ça la chose ne te fuis pas des sensations non monsieur non non madame parce que la bible dit c'est lui qui est en vous et plus gros celui qui est dans dans ce monde il faut qu'il soit en vous ah j'ai senti ah quand nous étions là j'ai senti effectivement oui tu as senti mais il faut que lui là soit au dedans de toi et c'est pour ça le monde d'aujourd'hui n'aime pas Dieu ils peuvent dire nous croyons en Dieu qui existe effectivement quel est ce Dieu en fait c'est ça le grand problème il dit Abraham prends ton fils ton unique le seul l'unique là que tu as que tu aimes que tu as eu effectivement d'une manière surnaturelle dont tu peux rendre tes manières à tout le monde effectivement tu as rendu il dit maintenant je veux que tu viennes avec que tu me l'offres en sacrifice tu coupes sa tête et tu le brûles au feu chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant mais ce qui était extraordinaire mon frère ma soeur Dieu a permis cela effectivement pour aussi rendre témoignage d'Abraham aux yeux de tous effectivement pour qu'on voit à quel degré Abraham était arrivé depuis qu'elle avait quitté effectivement aussi sa patrie ainsi de suite et marchait avec Dieu on n'a même pas vu dans l'écriture quelque part on nous disait qu'Abraham a commencé à pouvoir faire son pas qu'est-ce que je dois faire ce n'est pas possible mon enfant est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle non je dois un peu je dois encore me mettre en page à prier encore davantage non parce qu'il savait que c'était la voix de Dieu Abraham s'est élevé des beaux matins il n'a pas dit qu'est-ce qui m'arrive est-ce que c'est ci écoutez ceci non c'était son fils il m'a dit non 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 je vais d'abord lui laisser lui son indépendance que l'enfant puisse décider lui-même non c'est sérieux c'est ce que vous dites non mais Abraham quand il n'a pas dit bon Isaac bon maintenant Isaac tu dois décider Dieu me dit moi de pouvoir t'offrir un sacrifice on commence la conversation non alors est-ce que tu es convaincu qu'est-ce que toi tu penses dis ça dis moi si tu es convaincu que moi je te prenne je te fous un sacrifice à Dieu c'est ça le problème non Abraham n'a pas conversé avec son fils Isaac non ça c'est ce qu'on voit là l'obéissance et l'Abraham il avait foi il a démontré et Dieu démontre c'est ça vous parlez en parole simplement il me dit mais notre vie nos actions parlent plus que nous disons chrétiens croyants mais quand quelqu'un rentre au milieu de vous ici quand il parle d'abord comme je dis toujours quand quelqu'un vient de vous vous devez savoir que c'est une personne qui était dans le monde qui ne connait pas de choses on ne peut pas d'abord le juger non il ne connaissait rien du tout mais Dieu a permis que la personne vienne au milieu de vous maintenant vous qui êtes déjà des anciens entourez la personne parlez avec la personne parlez-lui montrez-lui effectivement pour que la personne ne parle pas avec une pensée mauvaise dans son esprit parce qu'il dit ah c'est comme ça non non vous l'entourez vous parlez avec lui il a besoin de comprendre les choses de Dieu mais qu'il vienne comme ça il sort vous n'avez même pas d'Olivia où est-ce qu'il va effectivement chacun de ce côté vous croyant auquel on a parlé de l'hospitalité chacun de vous sort ici chacun dans son chemin je suis pressé sur rendez-vous j'ai dit dimanche ne prenez pas de rendez-vous dimanche c'est les jours du Seigneur alors quand il a entendu cela la Bible nous fait savoir que Abraham n'a même pas consulté sa femme parce qu'il dit si je touche à ma femme maintenant aïe 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 qu'est-ce qu'il va je donne un exemple qu'est-ce qu'il va arriver effectivement Abraham convaincu que c'est Dieu qui lui a parlé il s'éleva le bon matin il prie son fils effectivement Isaac c'est lui qui l'aimait on ne l'a pas vu continuer à voir pleurer sur le chemin et puis Isaac mon fils je te vois d'abord toi-même que tu puisses décider tu vois à peu près non 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 pas de ça ici la parole de Dieu a dit c'est donc au frère Isaac c'est bravo mon fils Isaac et il s'en va avec effectivement là il arrive avec ses serviteurs effectivement il a scellé l'âne il a pris le feu que Dieu soit béni pour les taisons il a pris le feu il a pris le couteau il a pris tout il est arrivé avec ses serviteurs aussi à Moridja Genèse chapitre 22 je pense et puis il s'étire là debout devant ses serviteurs voici l'homme de Dieu voici le vrai enfant de Dieu regarde ses serviteurs il dit vous vous resterez ici moi et l'enfant que vous voyez ici nous monterons là-bas pour aller adorer notre Dieu et moi et mon fils Isaac que Dieu bénisse Abraham que Dieu bénisse Abraham il dit moi et mon fils Isaac ici nous reviendrons vers vous mais il savait que Dieu avait dit il faut tuer Isaac frère vous n'avez pas encore cru au Seigneur les jugements viendront mon frère ce que vous faites là où vous allez le payer vous ne direz pas au Seigneur je ne savais pas parce que si le diable vous insouit la parole de Dieu vous éclaire pour ne pas rester j'étais ignorant non ne sois pas docteur de toi-même que Dieu t'insouise c'est la parole de Dieu voilà qui est cet homme Abraham il prend son fils nous prenons ça dans Genèse chapitre 22 Genèse 22 Genèse 20 vous voulez lire à partir même du chapitre 22 verset 1 jusqu'à la fin puis nous prierons peut-être parce que bon l'air est impurvenci vous permettez que je lise vraiment vraiment puis nous allons prier après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve ça c'était écrit pour nous Abraham n'était pas au courant vous comprenez Abraham n'était pas au courant que Dieu le mette à l'épreuve et il lui dit Abraham et il répondit me voici Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes tant là Isaac même pas son nom pour ne pas qu'il confonde effectivement même si il me dit bon j'ai un autre non non Isaac là donc celui que tu aimes Isaac pas un autre il dit va-t'en donc au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une de montagne que je te dirai Abraham s'élèva de bon matin c'est là donc son âne est pris avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour l'holocauste vous comprenez cela non et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le troisième jour Abraham léva les yeux et vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne vous entendez bien moi et les jeunes hommes nous irons jusque là pour adorer et il ajoute et nous et moi je reviendrai et nous reviendrons auprès de vous Abraham prit les bois pour l'holocauste les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble alors Isaac parlant à Abraham son père et dit mon père et il répondit mais voici mon fils Isaac Isaac réprit voici donc le feu et le bois mais où est donc l'agneau pour l'holocauste les papas savaient très bien que la personne qui devait servir de l'holocauste effectivement c'était donc son fils Isaac ce qui est merveilleux c'est de pouvoir voir comment Dieu a permis qu'il y ait une conversation avec son propre fils un fils qui est vraiment vous comprenez cela non et par là à ce moment là je crois que tout homme sensé naturel ses émotions va commencer à pouvoir s'élever entendant d'abord la voix puis c'est la dernière fois que j'entends la voix d'Isaac on s'effondre on pleure effectivement parce que c'est l'enfant qu'on aime c'est le seul qu'on a effectivement mais évidemment comme vous l'entendez il dit mais mon fils il savait très bien que quand Dieu au loco s'avait découpé la tête mettre le feu et brûler mais l'offrir regardez combien l'homme là était tellement confiant en son Dieu qu'il aimait vraiment Dieu de tout son cœur toute son âme il est resté ferme et serre pendant la conversation avec son fils et nous quand nous sommes chez nous quand on vous pose la question vous avez entendu ce que la pasteur a dit qu'est-ce que vous vous pensez de cela comment vous réagissez comment vous répondez à vos enfants dans votre maison dans votre coin et tout ça vous voulez démontrer que vous avez la connaissance comment vous réagissez en fait parce que nous disons que nous avons la foi dans les scènes écritures regardez et il répondit mais voici et Isaac dit voici le feu voici le bois mais où est l'agneau pour le lococe Abraham répondit mon fils Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour et pourtant et pourtant il savait que la voix de Dieu lui a dit offre-moi ton fils il a même donné son nom ton fils celui qui tient dans Isaac et là il répondit à son fils Dieu pourvoira donc pourra donc l'agneau pour l'holocauste est-ce que vous comprenez pour que vous puissiez voir jusqu'à quel point un homme comme Abraham avait tellement confiance en son Dieu et maintenant nous on nous dit que nous sommes aussi la postérité d'Abraham n'est-ce pas vrai nous sommes censés pouvoir avoir la foi d'Abraham maintenant examinez-vous vous-même pour que vous puissiez vous observer si vraiment vous avez cette foi en vous pourquoi est-ce qu'Abraham a répondu ainsi à son fils Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste nous continuons d'abord j'en ai rentré là-dedans et il dit et ils marchèrent donc tous deux ensemble lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y éleva un hôtel vous savez Isaac était observé parce que c'est que quand on nous fait l'holocauste il y a quand même l'hôtel on prend l'agneau on lit et puis on l'étale là on coupe la gorge et puis après on met le feu et Abraham dit il arrangea donc lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit Abraham il éleva un hôtel on dit bien il arrangea il arrangea effectivement le bois et tout d'un coup les petits attendaient effectivement pour voir où viendrait l'agneau pour l'holocauste son papa lui a dit Dieu se pouvoir ah oui et puis il voit son père qui prend la gorge qui se dirige vers lui frère et soeur mettez-vous vous-même à la place d'Abraham et que vous avez en face de vous votre propre fils ou votre propre fille à ce moment-là tu peux te dire voilà bon maintenant je vais te dire une chose tu choisis maintenant Isaac j'ai la corde je ne t'oblige pas parce que dans les choses de Dieu on n'oblige personne vous voyez en fait comment vous mettez mal les écritures en fait c'est pour ça que j'ai dit que le pasteur la fédérale dans les choses de Dieu on n'oblige personne tu sais Isaac tu choisis je t'offre ou pas parce que mon Dieu m'a dit t'offrir tu es une personne tu es une personne entière tu es libre tu fais toi-même ton choix maintenant tu fais ton choix vous trouvez ça normal maintenant vous dites non mais pourtant ce que vous faites quand vous voulez montrer aux autres que le pasteur a tort vous voulez montrer que vous avez la connaissance plus que les pasteurs je vous l'ai déjà dit ici je le répète encore frère aussi longtemps que moi j'essaierai en vie que je serai ici en train de conduire personne n'aura plus de connaissance que moi j'ai dit à un frère qui était venu parler effectivement à un mariage oui oui je l'ai dit encore je le répète encore un frère j'ai regardé le frère j'ai dit frère en rapport en rapport avec le mariage et le divorce vous pouvez venir avec les écritures jamais vous pouvez me convaincre parce que l'écriture que vous prendrez je le sais parce que dans ce domaine là il m'a instruit donc il n'y a pas une écriture vous pouvez venir avec pour me dire voilà on va le coincer ici je sais c'est pas pour rien que je peux me tenir devant pensez-vous que je sois quand même assez fou pour tenir les propos ainsi sachant que devant moi il y a un jugement qui se tient sans pourtant s'appuyer sur quelqu'un qui me le dit frère en tout cas il faut être malade je vais pitié de nous alors il n'a pas posé la question à son fils regardez ce qu'il a fait il dit ici il prend la côte il va lier son fils Isaac il lit et pendant qu'il lit son fils Isaac on n'a pas entendu un cri c'est vrai comme vous pouvez le remarquer si c'était maintenant dans notre société ici les pompiers seraient ici brigades spéciales les ambulancers les scadrons de la mort les scadrons pourquoi pas parce qu'un papa est tenté de se faire comment on appelle les scadrons c'est pas comment on dit séquestré séquestré je trouve comme nos enfants connaissent la loi aujourd'hui il y a des étrangers qui séquestrent leurs enfants quelque part en fait et pour le temps c'est une chose réelle qui s'est passée réellement pourquoi ? parce que cet enfant avait foi dans son père il savait que son père il avait rencontré Dieu et quand mon père a dit que Dieu se pourra lui-même j'ai confiance dans tout ce que mon père va faire sur moi je n'ai pas dit je vais faire un choix quel choix je vais faire c'est vrai c'est vrai je vous aime je suis c'est vous qui avez envoyé votre enfant dans la mauvaise direction et aussi un enfer vous serez responsable en fait d'avoir perdu évidemment aussi une âme effectivement aussi alors il dit il dit il y a son fils Isaac il est mis sur l'autel par dessus le bois pendant tout ce temps là les anges dans les cieux parce que Dieu voulait rendre témoignant l'image de la foi d'Abraham dans les cieux et sur la terre parce que sur la terre il a dit ses serviteurs nous reviendrons ah oui on va voir si parce qu'il va nous reviendrons effectivement aussi et là là où effectivement aussi on l'observe effectivement si vraiment cet homme a vraiment la foi en son Dieu parce que Dieu avait fait des promesses à Abraham des grandes promesses à Abraham il voulait maintenant démontrer qu'effectivement que cet homme ici est digne de recevoir ses promesses il lui demanda quelque chose de tellement si haut pour avec sa propre vie pour voir jusqu'à quel point il serait donc et quand Dieu nous bénit en fait dans notre marche on commence à faire il bénit on va essayer il bénit effectivement Dieu est avec nous Dieu observe attendez les preuves à venir devant toujours le preuve de la foi pour voir parce que si vous aimez Dieu vous l'aimez à cause de ce qui vous a béni ou bien vous l'aimez parce que la parole de Dieu dit et voilà Abraham il rangea et puis on dit il puis Abraham prit son fils qu'il mit donc sur l'autel par dessus le bois verset 10 puis Abraham étendit la main et qu'est-ce qu'il fit il prit le couteau vous entendez bien il ne l'a pris pas pour faire semblant il voulait sacrifier son fils comme Dieu lui avait donc demandé il n'a pas demandé la vie de son fils non non il n'a pas demandé la vie de son fils il a étalé il a pris le couteau maintenant vous savez c'est là qu'on ne peut pas quand on coupe ici les 100 sortes directement c'est gorgé il prit le couteau maintenant pour égocier son fils au moment où il allait couper la chaotide oui 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 il prend maintenant il veut maintenant couper la chaotide donc Dieu et les anges observer Abraham jusqu'au bout jusqu'à quel point il aura confiance en l'éternel parce que vous regardez pour pas les bons il prend le couteau il met Isaac là puis il veut c'est le gars j'ai fait ou je le fais pas non Abraham n'était pas l'entend pour observer la chaotide il est où l'éternel non Abraham il était occupé avec l'enfant il prend de se décider non que Dieu bénisse cet homme il prend le couteau maintenant il veut maintenant pour couper la chaotide il entend le revoir il y en a très bien verset 11 alors l'ange de l'éternel donc l'appela des cieux et il dit vous savez bien parce qu'il savait qu'il était déterminé Abraham Abraham il appelait deux fois il répondit mais voici l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant Dieu ne demande pas la sacrifice d'un être humain parce que Dieu voulait être éprouvé pour savoir si tu étais obéissant à sa parole mon frère moi et ma maison nous servirons Abraham l'approuvé et mon fils Dieu demande l'obéissance c'est toi et tu vas y passer il a écouté très bien puis je dis qu'on t'a mis là-dessus il dit il dit Dieu est brun et bon l'âge dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien maintenant écoutez la suite car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas réfugié ton fils et dit ton unique là frère ma soeur Dieu voit les sacrifices profonds que tu fais pour lui dans ce monde où tu vis pour vivre la parole de Dieu pour accepter les choses que même un homme dit mais c'est pas possible mais toi tu l'acceptes à cause de la parole de Dieu je connais combien c'est difficile pour les cheveux de femme je le sais mais c'est que Dieu te demande de toi il sait ma soeur que tu as un problème il sait cela mais il te demande la chose qu'auquel tu tiens pensez-vous que Dieu ne sait pas c'est lui qui a dit que la chevelure a été donnée comme voile pour une femme c'est lui-même et n'est-il pas capable de pouvoir faire pousser tes cheveux tu n'as pas besoin c'est vrai frère tu n'as pas besoin d'autre chose tu as besoin simplement c'est l'épreuve c'est la besoin simplement de croire à la parole de Dieu donc la Bible te demande toi des choses ils te sont divisé mais si je ne fais pas comment est-ce que les hommes vont m'aimer en fait qui est-ce qui fait aimer une femme c'est quand même Dieu qui donne une femme un homme parce que ça me rend belle effectivement ainsi de suite que Dieu ait pitié de nous sur un certain car je vois maintenant que tu crains Dieu tu ne vas même pas refuser ton fils ton unique enfant écoutez très bien la suite il dit Abraham léva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les corps comment est-ce que ce bélier est arrivé là paroles prononcées par Abraham voilà ce que Dieu vous donne même dans votre épreuve quand vous prononcez une parole dans la foi c'est 100% vrai la chose s'accomplira Dieu c'est pour voir à lui-même parce qu'il pouvait être libre aussi courir quand Abraham dit je vais t'y attraper Dieu en fait que ces cornes soient là il dit voici ce que tu as dit il est là c'est pour ça c'est pour ça que la Bible dit maintenant il est très bien il dit Abraham verset 13 Abraham léva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et le fruit en holocauste à la place de qui son fils Isaac Abraham donnant à ces lieux le nom de Yahvé Chiré l'éternel pour voir c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pourvu l'âme de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit je les jure par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu ne vas pas refuser ton fils ton unique là il dit je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel vous savez la promesse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera quoi la porte de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voilà mon frère et ma salle voilà ma sœur nous devons reconnaître Dieu que nous servons et vous nous nous en prie tendre père et précieux ce bord je voudrais vraiment te dire encore merci ce matin parce que je reconnais ta grandeur et ta splendide encore en ce jour tu es Dieu et tu es roi je te suis vraiment 100% reconnaissant mon Dieu mon roi la manière dont tu as conduit encore ce matin je sais comment te dire merci je crois que ceux qui sont à toi ont vraiment eu à pouvoir comprendre père parce que ceci n'était même pas dans mon esprit même pas dans ma pensée mon roi ce matin je n'ai même pas pensé à cela mais à cet instant ce moment tu as changé le coup je te suis vraiment reconnaissant je n'avais pas vu cela de ce sens mon bébé mais il n'est plus à toi mon bébé de mon père de conduire que les choses soient ainsi c'est un miracle mon roi je reconnais mon bébé tu as aussi ouvert mes yeux mon bébé de mon père de mon père Jésus je te remercie je te rends grâce et honnête mon bébé de mon père sans Dieu je te suis reconnaissant mon roi parce que tu parles encore aujourd'hui mon bébé de mon père Dieu tu es le roi mon bébé de mon père sans Dieu merci parce que j'ai été dit efface mes pensées que tu prennes toi les dessus mon bébé de mon père sans Dieu Seigneur tu m'as instruit aussi mon sauveur et je te suis reconnaissant je te rends gloire et honneur et je fléchis les genoux devant toi aide-moi aussi père sans Dieu à conduire le mien dans la voie que toi tu nous as tracé Seigneur dans l'obéissance mon bébé de mon père sans Dieu comme Jésus l'a dit moi et ma maison nous servirons à l'éternel Abraham est un exemple mon roi oh Jésus Christ mon roi pardonne mes égarements pardonne-moi mon bébé de mon père sans Dieu je reconnais que tu peux tout mon sauveur et merci encore pour ta volonté mon bébé de mon père sans Dieu merci père pour ton amour merci pour tes compassions mon roi oh Dieu du ciel aide mon frère aide ma soeur mon bébé de mon père à réaliser combien nous avons trouvé grâce devant ta face souviens-toi de ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits personne Dieu qu'ils aient aussi la bonne compréhension mon bébé de mon père personne Dieu parce que c'est vrai ces choses je ne les ai même pas pensées je ne les ai même pas imaginées mais Seigneur ce matin c'était différent oh bien de mes personnes Dieu je te remercie père Dieu tu es roi et maître de mes personnes mon âme pour ce que tu es pardonne-nous encore mon roi pour notre résistance mon bébé de mes personnes nous te remercions encore ce soir tu gardes ton peuple et tu soutiens pour ceux qui sont merci merci encore mon roi nous revenons à toi nous revenons à toi encore que ta parole nous purifie mon roi pardonne-moi pardonne-moi aussi à ma maison pardonne chacun de nos personnes Dieu Seigneur nous avons décidé de revenir à toi de tout notre cœur mon Seigneur garde mon frère garde ma soeur qui ce matin a été vraiment touché moi-même aussi par son Dieu et touché dans mon cœur de voir il manque que tu as eu des hommes tels qu'Abraham Seigneur des hommes des humains Père Saint-Dieu Seigneur Jésus tu as toujours raison quand tu choisis des hommes rois ils ne font pas qu'à eux-mêmes bien-aimés Père Saint-Dieu merci encore pour ce jour aide-nous Père Saint-Dieu qui peut contre toi qui peut dire quelque chose mon bien-aimés Père Saint-Dieu je te demande grâce encore mon roi aide-nous car l'obéissance soit le respect mon bien-aimés Père Saint-Dieu dans ce que nous devons faire mon Seigneur merci pour tout Père nous comptons sur ta bonté Père nous comptons sur ta grâce nous comptons encore Père Saint-Dieu sous tes compassions mon âme tu es lourde tu es demandable pardon pour tout et à la marche Père Saint-Dieu ah où j'ai manqué j'ai failli Seigneur pardonne aide-nous Père Saint-Dieu que le pas soit raffermé encore davantage nous avons confiance tu fais tellement de grandes choses humilées de nous mon bien-aimés Père Saint-Dieu tu fais même marcher les paralytiques tu fais même que tu puisses son Dieu tu donnes encore tu fais réussir nos enfants nos frères et soeurs oh Jésus Christ mon Roi aide nos pères à éduquer nos enfants nous ne voulons pas les perdre mon Roi je ne veux pas perdre le mien mon béné je demande grâce mon Père souviens-toi 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 de nos personnes dans ta grande bonté merci merci Père béni soit ton sain pardonne-moi à cause de ton pardonne-moi Père merci 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 pour tout Père gloire à toi merci pour ce que tu es merci merci pour ton amour divin la grâce et ton soutien à ton secours à toi la gloire à toi l'honneur la puissance et la victoire merci encore oh Dieu du ciel merci merci vraiment pour ce que tu es donne-nous la grâce et donne-nous encore d'être comme des hommes comme Abraham Père son Dieu d'être comme ton peuple à toi de serviteur dans les scènes écritures tu es vraiment Dieu pardonne-moi et soutien merci encore pour tout merci merci encore Père merci que Dieu vous bénisse vous connaissez ces cantiques je crois que c'est dans le coeur des cantiques tu peux venir mon bon tu peux au tribunal Jésus c'est tiens mépris mépris c'est le sang soutien pilates au peuple dit soudain qu'elle ferait faire des chaises qu'elle ferait tu des chaises merci merci beaucoup et c'est et c'est Dieu devant toi un jour tu t'y pas peur puis est la s'il Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.